Bonjour à toutes et à tous, c'est réjouissant de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour cette table ronde qui va traiter d'environnement sonore. C'est une initiative de l'ESBEL EMPRINT. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques secondes pour vous situer l'association EMPRINT est une organisation de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles et qui travaille sur des questions environnementales. On fait de l'éducation relative à l'environnement, mais ça n'a pas à proprement parler l'environnement qui est au cœur de nos préoccupations, c'est les jeunes et les enfants qui sont l'objet de toute notre attention. Si nous traitons de questions environnementales, ça n'est pas d'abord pour résoudre les problèmes, mais l'idée c'est de s'appuyer, en tout cas chez EMPRINT sur des questions et des problèmes environnementaux qui se posent pour développer des compétences et des connaissances chez les enfants et chez les jeunes, pour leur permettre de participer à la résolution de problèmes environnementaux et donc de pouvoir leur permettre de faire, pour qu'ils puissent faire l'expérience de leur impact sur le monde et de faire l'expérience qu'ils sont en capacité, qu'ils puissent vivre et réaliser qu'ils sont en capacité de changer les choses. Alors ici, nous allons traiter de la thématique de l'environnement sonore ou du bruit, mais nous travaillons sur d'autres thématiques, la nature, la nature en ville, l'énergie, la mobilité, de manière plus générale, l'éco-citoyenneté. Alors la question du bruit peut à certains moments paraître étrange quand on fait de l'environnement, mais c'est pourtant bien une question environnementale, dans le sens où la question du bruit, quand il est excessif, impacte la vie des enfants et des enseignants quand on le traite en milieu scolaire. Il occasionne des troubles d'apprentissage, des troubles du comportement, des fatigues. Et l'école peut être un lieu à haut risque en termes d'impact acoustique, puisque notamment les réfectoires peuvent dépasser et être dans des seuils critiques de bruit. Alors on se rend compte aussi que par le biais d'audits qui ont été menés dans des écoles, notamment il y a une dizaine d'années, que les interventions sur les infrastructures ne suffisent pas. Elles aident, mais elles ne suffisent pas. Et qu'il y a tout un volet qui tourne autour de l'éducation, de la sensibilisation, qui peut avoir un impact réel sur le bien-être sonore dans une école. Voilà. Alors je ne vais pas en dire plus puisque c'est le sujet de l'après-midi et je repasse, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite un bon atelier. Et je repasse la parole à mon collègue Jean-François, qui est en fait chargé de projet chez Empreinte et qui travaille sur les projets bruit. Voilà l'après-midi, je ferai un petit topo de ce qui va se passer. Donc on a d'abord le plaisir d'entendre Catherine Lecointre et Marie-Duelle Adnet, qui travaillent pour le département bruit de Bruxelles Environnement, qui vont nous parler un peu de l'état des lieux de l'environnement sonore dans les écoles bruxelloises et tout le travail qu'elles font sur le plan bruit et les enjeux du problème de bruit en région bruxelloise. Ensuite, on va continuer avec Vincent Gissinger, d'Acoucité, qui est l'Observatoire de l'environnement sonore en métropole lyonnaise, qui va nous parler aussi de son travail de mesure, de communication au niveau du bruit en métropole lyonnaise. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir Nathalie Anoul, qui est enseignante et qui s'occupe aussi du pôle culturel du lycée François de Sales, qui va nous parler du projet qui est en cours justement dans son école. Et puis Doriane Manet, qui est chargée de projet chez Empreinte, qui nous parlera du projet pédagogique, des accompagnements grandes écoles en projet bruit en communauté française. Voilà. Je laisse la parole donc à Marie-Noëlle Annet et Catherine Lecoindre. Voilà, donc merci Jean-François. Donc moi, c'est Marie-Noëlle Annet. Donc il y a dans une autre petite case ma collègue Catherine Lecoindre, qui va intervenir également dans cette première présentation. Donc nous faisons toutes les deux parties du département bruit de Bruxelles Environnement, donc l'administration régionale de gestion de l'environnement à Bruxelles. Et donc voilà, on va vous faire un petit topo sur ce qu'on fait, les mesures qui ont été faites et aussi on nous a demandé de présenter un petit peu l'impact du bruit sur la santé. Donc voilà ce dont on va parler. Donc c'est Catherine qui bouge le slide. Voilà. Donc voilà, ça je pense qu'on peut passer. C'était le plan de l'exposé, l'introduction, impact sur la santé, les résultats de mesure et aussi tous les outils qui sont disponibles, en tout cas en région de Bruxelles-Capital. Alors donc une toute petite mise en situation, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la question du bruit dans les écoles en termes d'environnement et plus particulièrement dans notre administration à Bruxelles Environnement. À l'échelle mondiale, l'OMS donc a déterminé des valeurs guides spécifiques en milieu scolaire, puisqu'effectivement ils ont bien déterminé que la question du bruit dans les écoles était une question de santé qui était importante. Si on descend un petit peu plus loin, attendez, je déplace juste. Voilà. Si on descend un petit peu plus loin, on en arrive au niveau européen. Il y a une directive, la directive 200-2002-49 qui est relative à l'évolution, l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement. Cette directive cible certains bâtiments dits sensibles et donc dit qu'il faut leur porter une attention particulière. Et les écoles figurent bien dans la liste de ces bâtiments sensibles auxquels l'Europe nous demande de porter une attention particulière. Au niveau bruxellois, on a plusieurs textes de loi qui encadrent le bruit de manière générale et donc notamment le bruit dans les écoles. Notre base est l'ordonnance bruit de 1997. Mais à Bruxelles, on travaille sur base d'un plan, le plan Quiet Brussels. Donc, c'est une obligation européenne de réaliser un plan bruit. Et dans ce plan, on a fixé toute une série de mesures à prendre, d'actions à mener et notamment pour les écoles, on va le voir un petit peu plus tard. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'à Bruxelles, le bruit est une question importante et donc aussi le bruit dans les bâtiments scolaires ? Parce que Bruxelles, c'est une ville, une ville capitale qui, comme vous le savez, a un territoire non extensible puisqu'on est coincé par certaines, enfin, par nos frontières linguistiques qui fait que Bruxelles n'est pas une ville comme d'autres capitales qui vont avoir tendance à s'étendre de plus en plus. On est vraiment coincé dans un territoire spécifique et donc il y a une augmentation démographique qui est vraiment importante dans notre ville et une une densification urbanistique aussi. Donc, on a de plus en plus de bâtiments dans ce petit territoire, enfin, dans ce territoire. Et donc, il est de plus en plus difficile de trouver évidemment des sites adaptés, par exemple, à la construction d'écoles. Et on va avoir de plus en plus de problèmes de bruit, de pollution sonore. Vous avez ici une carte qui représente l'exposition au bruit à Bruxelles, au bruit du trafic routier aérien. Et donc, on voit qu'il y a des zones qui sont très, très impactées par les problèmes de bruit. Il faut donc réfléchir à tout cet environnement, à tous ces aspects quand on construit ou quand on rénove une école. Alors, je parlais du plan Quiet Brussels. Donc, c'est effectivement notre base de travail à Catherine et moi. Donc, dans Bruxelles Environnement, tout notre département travaille sur base de ce plan qui fixe toute une série d'actions à mener. C'est un plan qui a été adopté par le gouvernement. Donc, c'est bien le gouvernement bruxellois qui s'est engagé à réaliser et à avancer, à travailler sur ce type de problématique. Alors, il y a plein de choses qui sont à gérer, évidemment, en termes de bruit. On n'a pas que le bruit dans les écoles. Le bruit dans les écoles est une toute petite partie de tout ce qu'il y a à faire. Mais on a dans nos thématiques la conscientisation des citoyens. Donc, effectivement, les élèves font partie des personnes que Bruxelles Environnement doit sensibiliser par rapport au bruit. Il y a assurer le confort acoustique des bâtiments, notamment les bâtiments scolaires, etc. Donc, il y a tout un cadre qui fait que le bruit dans les écoles est quelque chose qui nous importe. Alors, ensuite, le bruit et l'impact du bruit sur la santé. Alors ici, ça, c'est de manière très générale. Vous le savez, il y a le bruit, un impact sur le stress, les performances, il y a les effets directement sur l'audition. Mais on va voir ça de manière un petit peu plus particulière par rapport aux écoles. Alors, donc, de manière générale, le bruit, c'est vraiment l'ouïe. C'est un sens qui est vraiment important, qui ne se repose jamais. Donc, c'est vraiment de manière, dans nos réflexes archaïques, vraiment, quand il y a un danger, si on dort, on a les yeux fermés. Par contre, les oreilles ne dorment jamais. Donc, il y a vraiment une réaction par rapport à tout bruit. notre corps n'est jamais endormi par rapport à ce bruit. Et donc, il y a des réactions physiologiques qui vont se produire. On va avoir le cœur qui bat plus vite, la tension qui augmente. Il y a même la digestion qui peut ralentir face à un bruit important. Donc, c'est vraiment perçu comme un signal de danger et on est toujours ouvert par rapport au bruit. C'est-à-dire que, du coup, on ne va jamais être tout à fait coupé par rapport à ce bruit. Alors, un élément aussi important à comprendre, c'est que ce qui est important, c'est la dose de bruit générale sur toute la journée. Il faut vraiment calculer l'ensemble du bruit perçu pour voir l'impact que ça peut avoir sur notre journée. Alors, nous ne sommes pas tous égaux face au bruit. Ça aussi, c'est vraiment un élément très intéressant. C'est qu'en fait, on ne peut pas prévoir quels vont être l'impact de certains niveaux sonores sur les personnes. Ça va dépendre de leur âge, de leur personnalité, de leur vécu antérieur, aussi du contexte socio-économique dans lequel il évolue, de la confiance même qu'ils ont dans les pouvoirs publics. Une personne qui a confiance, qui n'a jamais eu de problème et qui, quand elle a eu des problèmes de manière, des problèmes liés au pouvoir public, elle a trouvé un interlocuteur qui a essayé de lui régler son problème, qui a pris en compte sa plainte. Eh bien, elle va être beaucoup moins stressée par rapport à un bruit. On peut aussi prendre une personne âgée qui a le même âge, le même sexe. Imaginons une vieille dame face à une cour d'école. Une dame va pouvoir trouver ça très agréable. Elle va trouver que c'est de la vie, que ça représente vraiment quelque chose de joyeux d'avoir des enfants qui jouent dans une cour de récré, tandis que l'autre va trouver ça excessivement désagréable, ne va pas supporter le bruit. Donc, on n'est vraiment pas du tout égaux et ça dépend de plein de choses. Alors, les enfants sont plus vulnérables par rapport au bruit que les adultes. Ça, c'est important à savoir, puisqu'ils sont en pleine période d'apprentissage et donc, c'est une période critique pour eux et le bruit va avoir un impact sur leur apprentissage. On va le voir par la suite. Ils ne contrôlent pas leur environnement. Donc, par rapport aux adultes qui, eux, s'ils ont un problème de bruit, peuvent dire, bon, je vais appeler telle personne pour régler cette machine qui fait du bruit ou autre. Je vais fermer les fenêtres de ma classe, par exemple. Le professeur peut faire cette démarche. L'enfant ne contrôle pas son environnement et donc, il est plus vulnérable par rapport à ce bruit. Alors, il y a aussi, l'enfant ne perçoit pas encore de manière parfaite ces signaux de bruit, ces signaux de danger. L'adulte a eu toute sa vie pour s'y habituer et pour voir la manière dont il faut réagir. Il y a aussi le fait que les enfants sont confrontés à une multitude de bruits, de par notamment leurs pratiques, leurs pratiques de loisirs. Donc, on va voir de plus en plus en plus d'enfants qui écoutent la musique le soir, s'endort même avec des écouteurs pendant la nuit. Donc, ils subissent une dose de nuit constante sur toute la journée. Donc, ces pratiques-là vont aussi avoir un impact. Alors, il y a des études qui montrent, qui montrent les corrélations vraiment claires entre, par exemple, le bruit perçu en façade dans un bâtiment scolaire et les évaluations que ces enfants ont, les résultats qu'ils ont obtenus. Il y a des études, mais il y en a quand même pas énormément qui sont disponibles. Donc, il y a encore du travail à faire. Il y avait une étude intéressante du CIDB de 2014, que je voulais quand même noter. C'est une étude sur 844 enfants. Et donc, un truc intéressant, c'est qu'on voit que les filles sont plus sensibles au bruit que les garçons. Les filles sont, pour 74% des filles interrogées, elles sont gênées par le bruit. Et alors, ce qui les gêne plus, c'est le bruit dans la classe plutôt que le bruit qui vient de l'environnement extérieur et qui arrive dans la classe. C'est vraiment le bruit fait dans la classe. Alors, il y a des impacts sur la santé au niveau de l'audition. Donc, ça, c'est, vous le savez sans doute, des niveaux sonores importants peuvent détruire les cellules ciliées qui sont dans l'oreille et donc provoquer des acouphènes, de l'hyperacousie, des pertes d'audition. Donc, ça, c'est vraiment les effets qu'on connaît, les effets classiques. Mais il y a évidemment aussi des effets sur la fatigue et sur le stress. Et donc, si on est fatigué, si on est stressé à côté du bruit, on va avoir une baisse de la capacité d'exécuter des tâches cognitives. On va avoir des troubles du comportement comme de l'agressivité, de l'hyperactivité. On va avoir des troubles du sommeil qui ont évidemment des conséquences. Alors, les troubles de l'apprentissage, c'est bien dû au bruit. On constate effectivement une baisse de la capacité de concentration dans un environnement sonore important et aussi des interférences. Donc, quand il y a ce bruit, des interférences dans les stratégies de traitement de l'information. Donc, l'enfant va devoir adapter sa manière d'apprendre parce qu'il est confronté à ce bruit. Et donc, même dans un environnement calme après, comme il a développé, il y a eu une dissonance dans ses stratégies de traitement de l'information, ça peut avoir des conséquences même dans un environnement calme. Alors, par rapport à la communication, quand on a un effet de masquage, une perte d'intelligibilité de la parole, donc une perte de compréhension à cause d'un niveau sonore ambiant élevé, et bien évidemment, on va avoir la compréhension qui en est altérée. Par exemple, une phrase de 27 mots, à partir du moment où on ne comprend pas 5 mots sur cette phrase, le sens de la phrase devient incompréhensible. Donc, c'est-à-dire que si on ne comprend pas quelques petits mots dans la phrase, en fait, la phrase n'est même plus comprise. Des enfants qui se désintéressent par rapport au langage parce que ça devient trop compliqué dans un environnement sonore important de comprendre. Et donc, comme c'est trop fatigant, ils vont en fait se désintéresser de ce que le professeur dit. On constate des retards de l'acquisition du langage dans un environnement sonore. Aussi assez intéressant, c'est les enfants dont la langue parlée du professeur n'est pas la langue maternelle, vont avoir encore plus de difficultés à comprendre. Donc, ils vont être encore plus désavantagés par rapport à leurs camarades parce qu'ils ne comprennent pas le sens des phrases expliquées. Quand on ouvre une fenêtre, par exemple, donc on passe de 55 décibels à 60 décibels, donc on ouvre une fenêtre, on diminue l'ambiance sonore de la classe, on va avoir, on va passer de 4,5 % d'erreurs à 15 % d'erreurs en une fois. Donc voilà, c'est vraiment important cette communication. Alors, on a parlé des enfants, mais il y a aussi évidemment les professeurs qui ont des effets sur l'audition. On parle d'hyperacousie, d'acouphène, de vertige, etc. On a des témoignages et vous y connaissez sûrement mieux que moi, mais des témoignages de professeurs qui ont des problèmes de ce type-là, des problèmes sur la fatigue et le stress, puisqu'il y a une faible satisfaction professionnelle, il y a des maux de tête. On a des études qui montrent, des études ont été menées et elles montrent qu'une classe dans laquelle l'ambiance sonore est moins bonne parce qu'on a une forte réverbération des effets d'écho importants parce qu'on a les mauvais matériaux au mur. Eh bien, la perception des élèves par rapport à ce professeur va être moins bonne que le même professeur dans une autre classe. Donc, ils vont le trouver inamical, pas sympathique, pas soutenant. Donc, ça peut évidemment avoir un effet sur le professeur. 50 % des professeurs vont avoir des problèmes de voix dans leur carrière et même 30 % vont devoir à un moment prendre un congé pour des problèmes liés à ces problèmes de voix. voilà, on peut passer au suivant. Donc, en résumé pour cette partie sur la diminution des nuisances sonores, c'est une priorité pour des échanges plus riches entre les élèves, pour faciliter les travaux de groupe, etc. Les travaux de groupe, il faut une bonne ambiance sonore, une plus grande efficacité des travaux d'équipe, une meilleure concentration, une amélioration de la qualité de l'écoute, une préservation de la santé des élèves, mais aussi de celle des enseignants. Alors, je passe la parole à ma collègue Catherine pour cette deuxième partie. Merci, Marie-Noël. Alors, moi, je vais vous présenter les quelques mesures qui ont été faites en région bruxelloise, je dirais, ces 15 dernières années. Quand je dis quelques, on a quand même fait, à mon avis, une bonne vingtaine de campagnes de mesures réparties sur l'ensemble de la région. On a fait différents types de mesures. On a mesuré le bruit ambiant dans des classes, dans des réfectoires, dans des salles de sport, mais également le temps de réverbération, qui est une caractéristique acoustique de la classe et qui est fonction de la quantité de matériaux absorbant dans une classe. Le temps de réverbération, typiquement, un temps de réverbération élevé donnera une salle avec un très grand écho. On peut penser, par exemple, à un hall de gare ou à une piscine. Ce sont des endroits qui ont un temps de réverbération très élevé, de plusieurs secondes, alors qu'une classe qui aura un temps de réverbération plus faible sera plus feutrée. L'ambiance acoustique sera plus agréable. On a également fait des mesures d'isolation au bruit qui passe entre des classes les unes à côté des autres ou par rapport éventuellement aussi à l'extérieur de l'école, mais également l'isolation au bruit de choc. Donc, si vous avez une mauvaise isolation au bruit de choc, vous serez fort ennuyé si dans la classe au-dessus de la vôtre, on tire les chaises, on se déplace en tapant un peu fort sur le sol. On a également mesuré le bruit des équipements. Et donc, comme je l'ai déjà dit brièvement, ces mesures ont été effectuées dans différents locaux, des classes, des réfectoires, des salles de sport, des salles polyvalentes et des préos fermés, c'est-à-dire pas des cours de récréation ouvertes, mais plutôt des anciens halls qui sont réaffectés en tant que préos. On voit ça parfois dans certaines anciennes écoles bruxelloises. Généralement, les mesures ont été faites dans des endroits que l'école nous renseignait comme problématiques. Ça impacte évidemment un petit peu nos résultats. Alors, par rapport au bruit ambiant, on peut considérer que le niveau de bruit d'une conversation dans une assemblée est de l'ordre de 60 à 65 décibels. Et d'un autre côté, on sait que pour qu'un discours soit distinctement perçu, le niveau de l'orateur doit au minimum dépasser le bruit de fond de 10 dB. Et donc, ça nous a permis de nous fixer des valeurs de référence disant que, par exemple, dans une classe, le bruit de fond devrait rester inférieur à 50 décibels. Pour qu'on comprenne bien le professeur, le niveau ambiant, toutes les sources confondues, c'est-à-dire le professeur et toutes les autres sources ne devraient pas dépasser 65 décibels. Et que dans un réfectoire, pour que les élèves ne soient pas soumis à un niveau de bruit trop élevé, le niveau de bruit devrait rester inférieur à 75 décibels. Alors, vous voyez ici une échelle du bruit et vous voyez qu'à partir de 80 décibels, on a des enfants qui crient, qui se bouchent les oreilles. Voilà, le bruit devient gênant et douloureux même parfois. Alors ici, vous avez les résultats des mesures effectuées dans les classes. Les petits points à gauche, ce sont les résultats dans des classes primaires, alors que les triangles à droite sont des résultats de mesures faites dans des classes de maternelle. Et donc, on voit généralement que pour les primaires, les niveaux sont relativement bons par rapport aux valeurs qu'on s'était fixé comme référence, alors que dans les maternelles, les niveaux sont supérieurs. Mais on peut comprendre ça aisément. C'est vrai que dans les classes de maternelle, les enfants ont des activités plus bruyantes. Ils ont des périodes de jeu, des périodes de chant, alors que dans les classes de primaire, il y a plus de périodes, je dirais, d'écoute du professeur et peut-être des moments un peu plus passifs et attentifs. Par exemple, dans une classe de maternelle, ils avaient l'habitude, avant de démarrer les activités, de faire un grand cri pour se défouler très fort. Et donc, ici, c'est la mesure de ce grand cri. Et on voit donc qu'il y en a même eu plusieurs, que ces grands cris dépassent 90 décibels et sont même proches de 95, si pas même 100 dB, ce qui évidemment est très, très élevé. Mais bon, le but était de permettre aux enfants de se défouler un grand coup et ça ne devait pas durer, heureusement. Dans les autres locaux, on a fait beaucoup de mesures dans les réfectoires qui sont représentées par les petits carrés. Les préaux sont les petits triangles à gauche et dans les salles polyvalentes, les cercles mauves à droite. Et on constate que dans tous les cas, à part deux exceptions, le niveau de référence de 75 décibels qu'on s'était fixé est dépassé et on a même des niveaux supérieurs à 85 décibels dans les réfectoires, ce qui est vraiment très élevé et ce qui peut être comparable au bruit que l'on entend aux abords d'une route très fréquentée. Parmi les locaux étudiés, les résultats sont mitigés. Ils sont généralement bons dans les classes de primaire et plutôt mauvais dans les classes de maternelle, les préaux, les réfectoires et les salles polyvalentes. Alors ici, on a fait l'exercice de compiler toutes ces mesures pour montrer un peu la journée type en matière de bruit des élèves à Bruxelles. Et donc, on voit que durant la garderie du matin, les récréations, le repas de midi et la garderie du soir, ils sont soumis à des niveaux assez élevés, que pendant les cours, heureusement, les niveaux sont plus faibles. Et donc voilà, ça montre un petit peu des périodes de niveau importants et puis des périodes de niveau de bruit plus calme. Je vais vous parler maintenant des mesures qu'on a faites pour le temps de réverbération. Comme je l'ai dit, le temps de réverbération, c'est une caractéristique acoustique du local. Donc ici, on ne parle plus de comportement. Cette mesure est faite quand les élèves ne sont pas dans la classe, quand la classe est vide, à vrai dire. Mais le temps de réverbération aura évidemment un impact sur le bruit ambiant et influence le confort acoustique. Donc le temps de réverbération, c'est le temps nécessaire pour que l'énergie acoustique chute de 60 décibels après l'arrêt de la source. Alors concrètement, comment on le mesure ? Eh bien, on gonfle un ballon, on pète le ballon, ça génère un niveau de bruit court très élevé et on regarde le temps nécessaire pour que le son décroisse de 60 décibels. Évidemment, ce temps de réverbération dépend du volume de la classe. Dans une classe très grande ou dans une salle de sport ou un réfectoire, on aura des temps de réverbération plus élevés. Et il dépend aussi de la quantité et des performances d'absorption des matériaux utilisés dans le local. Donc dans un réfectoire typiquement avec du carrelage au sol, des grandes surfaces vitrées peut-être pour la lumière, donc des grandes vitres qui donnent peut-être sur la cour de récréation, des murs très lisses pour des questions d'hygiène et de facilité d'entretien. Eh bien, on aura un temps de réverbération beaucoup plus élevé que dans une petite classe avec peut-être un coin tapis, avec de la moquette et des coussins, des dessins qui pendent au mur, peut-être des panneaux de liège au mur également. Alors ici, voici les temps de réverbération qui ont été mesurés. Ces temps sont donc représentés en couleurs. Rouge quand ils ne sont pas bons, vert quand ils sont bons. Bon ou pas bon par rapport à quoi ? Mais par rapport à une norme, une norme belge qui existe qui est dédiée au bâtiment scolaire et qui donne des valeurs recommandées pour les différents locaux scolaires. Et donc, on voit généralement que dans les classes, ce n'est pas trop mauvais. Les niveaux sont assez bas à une exception près. Mais ce qui est interpellant, c'est qu'on est dans les classes maternelles, on est généralement au-dessus de la valeur recommandée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la valeur recommandée pour les classes de maternelle est de 0,6 secondes et elle est constante quelle que soit la classe. Tandis que dans les classes de primaire, cette valeur est fonction du volume de la classe. Donc, ces 0,6 secondes, ça montre bien toute l'attention que l'on veut donner en matière de construction, de conception de locaux aux classes de maternelle parce que probablement dans ces classes, il y aura plus de bruit que dans les classes de primaire. Et donc, il est encore plus important d'avoir une bonne acoustique. Aussi parce que les enfants sont en période d'apprentissage du langage et de tout ça. On voit que dans les réfectoires, par contre, on a des temps de réverbération très élevés, de plusieurs secondes même, et qui sont parfois quatre fois plus élevés que ce que je recommande là-dedans. Et donc, les temps de réverbération dans les différents locaux, de nouveau, on a des résultats mitigés qui sont souvent bons dans les classes et généralement mauvais dans les préaux réfectoires et celles polyvalentes. Pourtant, on pourrait se dire, oui, c'est logique dans un réfectoire, comme je l'ai dit, beaucoup de surfaces réverbérantes parce que c'est nécessaire pour l'hygiène, pour l'entretien. Peu d'absorbants, on ne va pas mettre un tapis plein dans une classe. Bien souvent, dans un réfectoire, on ne va pas mettre un tapis plein. Pareil, on ne met pas des tentures aux fenêtres. Pour des raisons d'hygiène, c'est nécessaire. Mais pourtant, il est possible d'agir quand même sur ces temps de réverbération. Ce n'est pas forcément une fatalité. Et donc, j'ai ici deux slides qui sont consacrées à des mesures qu'on a faites avant et après travaux pour mesurer ce temps de réverbération. Le premier local qu'on a étudié, c'est le réfectoire typique dont je vous parlais, des carrelages au sol, une grande surface vitrée, un plafond assez haut. Ces locaux ont bénéficié d'une étude acoustique et d'une modélisation. Il y a un bureau spécialisé qui a vraiment dessiné les solutions, qui les a introduites dans un modèle et qui a dit, pour arriver au respect de la norme, il faudrait mettre telle épaisseur de tel absorbant et il faudrait le mettre à cet endroit-là. Et donc, ici, dans le réfectoire, la solution était de combler tous les vides entre les poutres en mettant un faux plafond avec un absorbant au-dessus. Donc, ça, c'est la photo après-travaux. Et si on regarde en termes de temps de réverbération, eh bien, en bleu plus foncé, on voit les résultats avant les travaux et on voit qu'on était à un temps de réverbération qui tournait autour de 2,5 secondes. Alors, en rouge, c'est ce qu'avait déterminé le modèle. Donc, les résultats après-travaux, c'est ce qu'on devait obtenir, donc une seconde. Et en fait, la mesure après-travaux montre qu'on a même obtenu un petit peu mieux que ce qui avait été modélisé. Et donc, on se retrouve avec un temps de réverbération d'une seconde pour un très, très grand réfectoire, ce qui est tout à fait acceptable et ce qui a un impact aussi sur l'ambiance dans le réfectoire. Et on a également fait des mesures du bruit ambiant avant et après travaux. Et on remarque que si on prend le repas de midi, on passe de 86 décibels au niveau du bruit global à 80 décibels après. Donc, on a quand même gagné 6 dB. Alors, je rappelle qu'en fait, en acoustique, 3 plus 3, enfin, si on double la source, donc si on double le nombre d'élèves dans le réfectoire, on ne va pas faire fois 2 le niveau de bruit, mais on va faire plus 3. Donc, si je mets 10 élèves qui font un niveau de bruit, je ne sais pas moi, de 60 décibels et que je rajoute 10 élèves qui font exactement le même niveau bruit de 60 décibels, eh bien, le niveau global fera 63 décibels parce qu'en fait, les décibels sont une échelle logarithmique. Et si je vous dis ça, c'est important parce que quand on a un gain de 6 dB, c'est vraiment tout à fait audible et c'est vraiment un gain déjà très important. Alors, un autre exemple de beau réaménagement comme ça, c'est une salle de sport à Gansouren. Ici, pareil, on voit des plafonds encore plus haut, on voit du béton partout sur les murs, des carrelages au sol. Et donc, on imagine très bien que quand les élèves font un cours de basket là, les balles font boum boum et tout ça résonne très fort, ce qui rend très vite le niveau de bruit très important. Alors ici, je vous ai mis un slide qui montre un peu ce que propose le modèle. Donc, le modèle acoustique disait il faut recouvrir, mettre des absorbants un petit peu partout où on en a l'occasion, c'est-à-dire recouvrir le plafond, mettre un faux plafond, mais également agir sur le mur qui soutient le panier de basket. Évidemment, tout ça est aussi planifié, je dirais, en fonction de l'usage du local, on aurait pu mettre plus d'absorbants au niveau des espaliers et tout ça. Mais alors, le problème, c'est qu'il y a des risques de dégradation et donc, ce n'est pas le but. Quand on fait une correction acoustique, on vise vraiment les endroits où il n'y aura pas de souci de dégradation des matériaux et où la solution sera durable. Et donc, voilà les photos après. Donc, on voit les absorbants qui ont été placés. Et ici, pareil, on voit la mesure du temps de réverbération avant travaux. Donc, ça, c'était une salle de sport où on avait un temps de réverbération de 4 secondes. Et donc, après travaux, on a diminué ce temps de réverbération d'environ 3, puisqu'on est un petit peu en dessous de 1,5 secondes, ce qui améliore nettement le confort de la salle. Voilà. Je vais repasser la parole à ma collègue qui va vous montrer un petit peu les outils disponibles à Bruxelles. Voilà. Donc, en fait, à Bruxelles, environnement et en région bruxelloise, on développe toute une série d'outils pour lutter contre ce problème de bruit dans les écoles. Alors, il y a en fait deux types d'outils, puisque si on veut alors réduire le bruit qui est dans le local, réduire le bruit qui vient de l'extérieur et réduire le bruit des équipements, donc qui sont les trois types de bruit qui peuvent poser problème. On peut soit agir au niveau des comportements et donc, effectivement, éduquer, sensibiliser les enfants qui sont dans une classe pour faire moins de bruit, éduquer les enfants qui passent dans les couloirs pour ou qui sont dans les autres classes pour avoir moins d'impact sur la classe ou bien travailler sur le choix des produits, donc sensibiliser la direction, etc., sur les équipements qu'ils vont prendre, qu'ils vont mettre en place. Et donc, ça, ce sont plutôt des actions de sensibilisation qui sont menées par Bruxelles Environnement. Et puis, il y a un autre aspect, c'est le travail vraiment sur le bâtiment, sur les bâtiments scolaires, sur la conception, la rénovation. Et là, on a un autre type d'outils, d'autres outils qui ont été développés. Et donc, je vais rapidement, parce que je pense qu'on est presque au bout du temps accordé, vous parler des deux types d'outils. Donc, tout ce qui est accompagnement et sensibilisation. Donc, Bruxelles Environnement, depuis de longues années, travaille avec la SBL Empreinte pour agir directement dans les écoles. Je ne sais pas si Jean-François en reparlera par après. Enfin, il y aura en tout cas des témoignages. Mais donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent, produites par Bruxelles Environnement. Il y a notamment l'outil pédagogique, donc le dossier Pédagogique Bruit, dont vous avez une photo ici, et qui est vraiment un outil qui est génial, dans lequel il y a plein de propositions d'action pour les professeurs. Sur le réseau Bubble, développé par Bruxelles Environnement, il y a tout un échange d'informations par rapport à ces actions de sensibilisation. Je vais aller un petit peu plus loin par rapport aux outils qui existent par rapport aux bâtiments scolaires. Donc, il y a des recommandations, évidemment, générales qui doivent être faites et dont il faut avoir conscience. Pour les bâtiments existants, il y a l'importance d'avoir un diagnostic, donc bien identifier où se trouve le problème de bruit. Est-ce que c'est des problèmes d'isolation entre les locaux? Est-ce que c'est des problèmes d'ambiance sonore dans les locaux? Ces choses-là, il faut en être conscient. Il faut aussi penser à combiner l'acoustique et le thermique. Donc, quand on fait des travaux d'isolation thermique, il ne faut pas détruire tout ce qui existe d'un point de vue acoustique parce que ça peut arriver. On change les châssis et on va réduire l'isolation par rapport au bruit extérieur. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête quand on travaille dans un bâtiment existant. Pour les nouveaux bâtiments, il y a aussi des règles. Il y a cette norme que Catherine a évoquée, qui est un outil très intéressant puisqu'il fixe toute une série de critères acoustiques et qu'on peut donc imposer dans un cahier de charge pour la réalisation de travaux, par exemple. Il faut aussi réfléchir à adapter le plan de construction de son école, mettre les locaux sensibles, ne pas les mettre le long de la voirie, mais par exemple vers l'intérieur de l'îlot. Voilà, il y a toute une série de choses à avoir en tête. Et pour ça, nous avons donc développé des services au sein de Bruxelles Environnement qui vont, je vais venir aux outils après, mais donc qui vont donner pour les différents types de locaux, il y a des problèmes de bruit qui sont spécifiques. Et donc, il est utile de regarder quel est le problème de bruit, vraiment un diagnostic et quelles sont les solutions adaptées à chaque type de locaux. Donc, effectivement, les outils, il y a le Vademecom du bruit dans les écoles qui est vraiment un outil important qu'on a développé, donc qui est disponible sur le site de Bruxelles Environnement, qui est un outil de sensibilisation pour les directions, etc. Parce que ce n'est pas, c'est une manière de vulgariser la question de l'acoustique dans les écoles. Ce n'est pas à l'usage des professionnels du bâtiment, c'est plus des gestionnaires des bâtiments, mais pour qu'ils comprennent c'est quoi les idées de base et ce à quoi il faut faire attention. Parce que quand on va plus loin, il faut se tourner alors vers un spécialiste, mais c'est déjà un outil de base. Il y a aussi beaucoup d'informations sur notre site internet, sur les pages dédiées au confort acoustique dans les écoles, des références à des conférences qui ont été faites, des présentations, etc. Alors, un service qui est quand même assez important à connaître, c'est le service du facilitateur bâtiment durable, donc qui est un service gratuit mis en place par Bruxelles Environnement. Il y a un numéro de téléphone qui est disponible et donc auquel les écoles peuvent faire appel pour obtenir des informations et des renseignements par rapport à des problèmes d'acoustique, par rapport à des solutions dont on leur aurait parlé, par rapport à des devis qu'ils auraient reçus, des offres qu'ils auraient reçues de professionnels. Le facilitateur peut, dans une certaine mesure, donner des premières informations orientées, même parfois analyser les devis, etc. C'est un service qui existe. Le facilitateur de Bruxelles Environnement ne peut pas se substituer à un professionnel et donc prendre la place d'un professionnel en faisant des offres, etc. Mais il peut fournir une aide de première ligne assez intéressante. Donc, vous avez toutes les coordonnées ici. Et puis, il y a aussi le guide du bâtiment durable. C'est un site internet développé aussi par Bruxelles Environnement qui, là, on va vraiment dans le technique, dans les normes de bruit, les méthodes, etc. Donc, peut-être que ça ne s'adresse pas aux professeurs et aux directions, mais en tout cas, ça peut intéresser les professionnels qui vont devoir agir sur le bâtiment scolaire. Alors, une dernière chose, c'était un guide pour l'enseignement fondamental qui a été développé par le service École de Perspective Bruxelles, pour ceux qui connaissent ce service qui vient en aide pour le développement des écoles à Bruxelles. Et donc, il y a une partie très schématisée, enfin, très simplifiée sur le confort acoustique dans les écoles. Il y a aussi une fiche documentée dont vous aurez toutes les références, je pense, par Jean-François. Tous les liens sont disponibles. Une fiche documentée qui reprend tous les résultats qui ont été cités par Catherine. Enfin, une grande partie, en tout cas, de vraiment ces résultats d'études qui ont été menées par Bruxelles Environnement. Et je pense que, voilà, nous sommes arrivés au bout de notre présentation. J'espère qu'on a pu vous apporter des informations intéressantes. Voilà, Vincent de Acoucité a déjà une question pour Catherine. Donc, il demande, dans vos mesures très intéressantes, les réfectoires avec un, désolé, je ne sais pas ce terme, mais L-A-E-Q inférieur à 75 dB, avec quoi de particulier serviront-ils d'exemple pour espérer une amélioration globale ? Le L-A-E-Q, c'est le niveau de bruit équivalent pondéré à. On peut simplifier en disant que c'est vraiment le niveau de bruit moyen. Voilà. Dans ma présentation, je parlais aussi du L-A-90 et du L-A-5, qui sont plutôt le niveau de bruit de fond et le niveau de bruit de pointe. Voilà, pour simplifier très fort. Et donc, en fait, généralement, les... Alors, c'est un niveau de bruit ambiant. Donc, je dirais, ils ne dépendent pas que des caractéristiques acoustiques du local. Mais parfois, si le niveau était plus bas, c'est aussi parce qu'il y avait moins d'élèves. On avait comme ça plusieurs écoles qui organisaient plusieurs services. Donc, il y avait moins d'élèves en même temps en présence dans le réfectoire, ce qui est donc une mesure qui ne nécessite pas de transformation au niveau des locaux, mais juste une mesure de réorganisation. Et ça, évidemment, toutes les écoles ne peuvent pas mettre ça en place. Ça dépend un peu du nombre d'élèves. Ça dépend un petit peu de la manière dont les écoles s'organisent. Sinon, les réfectoires qui avaient des niveaux de bruit plus bas aussi étaient souvent ceux qui étaient plus petits. Donc, dans des réfectoires très grands qui forcément accueillent beaucoup d'élèves. Mais voilà, les niveaux étaient plus élevés. Donc, on ne peut pas dire vraiment que ces réfectoires avaient des choses tout à fait particulières, si ce n'est peut-être la taille et alors aussi l'organisation de plusieurs services. D'accord, merci. Dommage qu'il va y avoir des projets pensés en amont pour l'acoustique. Oui, ça aurait été bien d'avoir une étude avant, après, un petit peu. Mais on a eu dans ce réfectoire-là et on a vu que ça donnait de très bons résultats, le fait de mettre un plafond absorbant, par exemple. Voilà. Merci. Il y a une question sur est-ce qu'il existe l'équivalent en région Wallonne ? Donc, c'est vrai qu'à Bruxelles Environnement, on a la chance d'avoir réuni en fait toutes les questions du bruit dans un seul département et dans une seule administration. De ce que je sais, ce n'est pas exactement le même système de fonctionnement en Wallonie. Donc, il y a des services qui s'occupent du bruit des transports et qui sont dans une certaine entité. C'est plus réparti. Et par rapport à l'acoustique des écoles en particulier, moi, je n'ai pas connaissance d'un service qui s'occuperait de ça particulièrement. Je ne sais pas toi, Catherine. Mais de manière générale, le service du facilitateur, évidemment, il n'est disponible que pour les écoles qui sont en région bruxelloise. Mais par contre, tous les autres outils sont, en fait, ils s'adaptent évidemment aussi bien pour des écoles en Wallonie que des écoles à Bruxelles. Donc, toutes les informations disponibles sur notre site sont adaptables pour toutes les écoles. Voilà. Donc, désolé de ne pas pouvoir donner un numéro de téléphone, une référence. Mais voilà, je ne l'ai pas malheureusement. Je fais partie de la région Wallonne, justement. Voilà. Mais oui, Laurence, j'avais vu ton nom. Oui, oui, Marie. Oui, voilà. Donc, la réponse est tout à fait correcte. Il n'y a malheureusement pas cette intégration au niveau de la région Wallonne. Et alors, donc, chez nous, l'administration environnementale est dissociée aussi de l'administration énergie et aménagement du territoire, ce qui fait que par rapport aux questions d'isolation thermique, justement, on fait de l'isolation thermique, mais l'aspect acoustique, il n'est jamais intégré, malheureusement. Et donc, c'est vrai que pour toutes ces questions, on a tendance à renvoyer vers Bruxelles Environnement parce que, justement, ce qu'ils ont fait est très, très bien et c'est très clair. Mais donc, voilà, malheureusement, il n'y a pas un service comme ça au niveau de la région Wallonne. Merci à vous pour vos réponses, Claire, et ce beau panorama de ce qu'il fait à Bruxelles. S'il n'y a plus de questions, on va passer la parole à Vincent, dix-ingé d'Acocité. Le chargé de pédagogie est une partie de la communication et des projets européens, ainsi que des enquêtes, donc des questionnaires et des sondages auprès des publics pour Acocité, qui est le laboratoire, l'observatoire de l'environnement sonore en région lyonnais. Alors, je vais vous présenter rapidement une mise en contexte. Vu que vous franchissez la frontière, on parlera de la métropole du Grand Lyon. Une rapide présentation d'accusité de nos méthodes. Et puis après, tout ce qu'on fait qui a trait au milieu scolaire. Donc, pour commencer, une belle carte de bruit. Là, c'est plus sur le bruit routier. On n'a pas les aéroports. Et donc là, vous avez toutes les communes de la métropole de Lyon, qui sont 59 communes. Et au centre, c'est Lyon. Il y a le Rhône et la Saône qui se rejoignent à la Confluence. Et donc, on peut voir effectivement sur l'est, le périphérique et au centre, la Rocade, qui sont donc les zones à plus de 65 décibels 24 heures sur 24 en niveau moyen, rien qu'avec le bruit routier. Donc, le bruit reste très, très présent aussi à Lyon. Et on voit que l'ouest et le nord sont préservés avec, au nord-est, un grand parc de Miribel-Jaunage sur lequel on fait aussi de la mesure de zones calmes. Parce qu'effectivement, le bruit, c'est une chose. Mais à coup de cité, vu qu'on fait de l'environnement sonore, en général, on essaye aussi d'aller vers les zones où il y a des choses intéressantes à écouter et de les préserver pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations suivantes. Alors, la métropole de Lyon a mis en place une politique d'éducation et développement durable qui comprend donc l'environnement sonore et le bruit. Donc, je rappelle que c'est 1,4 million d'habitants et puis 800 000 scolaires. Donc, les scolaires sont en première ligne, ce qui n'empêchera pas à coups cités ou d'autres associations de faire des travaux, des partenariats avec des personnes plus âgées. Ça a commencé à la fin des années 90 et puis le plan actuel va être révisé pour s'adapter à tous les changements actuels, que ce soit la pandémie ou l'évolution rapide du climat. Le budget pour la métropole de Lyon est de 1,5 million d'euros pour le plan d'éducation et développement durable. Donc, il comprend des thématiques comme on les a citées dans les interventions avant qui sont aussi la mobilité, les déchets, etc. Il n'y a pas que le bruit. Donc, ça reste un bon budget. Mais si on rapporte ça par scolaire, ça fait 2 euros par scolaire. Donc, on peut mieux faire, mais c'est un bon début. Les interventions sont pilotées à deux niveaux principalement pour le Grand Lyon. Donc, il y a les écoles, c'est au niveau de la mairie. Donc, les 59 communes de la métropole de Lyon gèrent leurs écoles et puis mettent une partie de leur fonds propre pour les projets et puis font des demandes. Et puis, pour les autres, les collèges, c'est le rectorat qui gère directement avec le Grand Lyon. Donc, c'est un peu à deux niveaux principaux, collège, école, primaire. De toute façon, pour l'environnement sonore, on a vu, il faut intervenir tôt pour la sensibilisation. Après, bien entendu, les lycées et les universités ne sont pas en reste parce que c'est là qu'on verra après que les élèves peuvent le plus dégrader leur OUI. Alors, oui, j'ai mis aussi le contact, si ça intéresse des personnes, qui sera disponible dans la présentation. C'est Olivier Martel qui gère toutes les associations en développement durable et le côté politique et budget. Donc, il y a l'interface entre les demandes des villes et les projets des associations et puis essaye d'informer les uns des envies des autres et vice-versa. Alors, Acoucité a été créée donc avant l'an 2000 par la métropole de Lyon qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque et puis par plusieurs universités et puis centre de recherche. Et le but, c'était vraiment d'avoir un observatoire de l'environnement sonore d'un côté technique, scientifique, mais aussi en communication et sensibilisation et de sensibiliser avant les élèves déjà les communes à la gestion du bruit de l'environnement. Donc, vraiment le bruit routier, ferroviaire et aérien, tout ce qui vient de l'extérieur, comment protéger les habitants, comment le réduire et comment améliorer le cadre de vie au fur et à mesure des années. Donc, nous, on se trouve vraiment entre les technologies qui évoluent et les normes sur le bruit et puis les besoins des villes qui sont un peu, sur le territoire de Lyon, un peu moins contraints qu'à Bruxelles, mais néanmoins, on a le fleuve et puis des reliefs aussi qui raréfient l'espace qui peut être aménagé. Et donc, il faut faire au mieux sur un territoire qui se densifie quand même année après année en population. Alors, nous, on fait de l'accompagnement aux collectivités territoriales, c'est-à-dire que les membres de l'association à Coustier, ce sont les villes. C'est les villes qui, chaque année, payent. Le Grand Lyon en fait partie à Coustier, mais il y a aussi d'autres villes à l'extérieur, on verra plus tard. Et avec cet argent, on réalise pour elles des études cartographiques, des études de modélisation, comme on a vu avant, modélisation à l'extérieur de bâtiments, parfois à l'intérieur, des rapports, des cartes et des interventions sur leur territoire. C'est en gros un forfait bruit pour améliorer la vie des habitants. Si je suis présent aussi aujourd'hui, c'est surtout pour la diffusion de connaissances. Notre but, c'est d'échanger avec le plus de monde, que ce soit des scientifiques, des politiques, d'autres associations comme nous. Vous aurez dans cette présentation aussi un lien vers notre réseau permanent de mesures. C'est une cinquantaine de micros qui sont disséminés sur le territoire de la métropole de Lyon et qui envoient en temps réel ou quasi réel les valeurs, ce qui permet un peu de suivre, de prendre le pouls de l'agglomération. Alors, on est implanté en observatoire à Lyon même. Et puis, on travaille avec des villes principalement dans le quart sud-est. On a poussé jusqu'à la Corse et Monaco. On a Nancy et peut-être dans quelques années, Bruxelles. Mais on y a déjà mis les pieds avec les projets européens. On en a fait plusieurs. C'était des projets pour apporter une information sonore au grand public, comme le projet Harmonica. Parce que, comme l'a expliqué Catherine avant, les décibels, c'est logarithmique. Les gens ne comprennent pas toujours les indices. De quoi on parle là quand on met un L5 ? Mais si là, j'ai moins de décibels, ce n'est pas beaucoup, etc. Donc, on avait travaillé avec un autre observatoire en France, Brux-Parif, pour essayer de présenter un indice sur une échelle de 0 à 10. On le verra après. Qui est un peu plus facile à comprendre. Et on peut facilement, avec un petit algorithme, modifier les données entrantes des sonomètres pour afficher après des mesures facilement compréhensibles. Alors, à coup cité, on fait un peu de tout. Mais c'est réparti en quatre axes. La mesure, donc avec les sonomètres. Et c'est comme avant, on l'a vu, les temps de réverbération, les niveaux moyens, etc. La prise de son. Donc ça, c'est pour restituer, par exemple, à la mère. Si un mère vous dit, « Ah, mais non, cette école, elle ne doit pas être si bruyante. Les enfants, ça aime bien jouer, chanter. » Eh bien, on peut lui montrer des mesures. Mais s'il ne comprend pas leur interprétation, une prise de son, ça va être bien à illustrer le bruit d'un réfectoire, par exemple. On fait aussi des calculs. Donc ça, c'est la modélisation. Avant, après, qu'est-ce que ça va donner si on réduit le niveau sonore à cet endroit. Et on fait des enquêtes. Parce qu'après tout, si le maire trouve que le réfectoire n'est pas bruyant, que les mesures montrent qu'on est juste au-dessus de la norme, mais ce n'est pas très grave, que la modélisation montre qu'on peut gagner plusieurs décibels, mais que ça va coûter cher, eh bien, l'enquête, ça peut être une solution pour demander, en fait, est-ce que vous êtes intéressé ? Est-ce que les élèves en souffrent ? Est-ce que les enseignants en souffrent ? Et est-ce que, finalement, on veut que ça change ? Donc, en croisant ces quatre dimensions, on obtient vraiment une bonne idée de l'environnement sonore d'un endroit. Donc là, la mesure à gauche, vous avez quelques-unes de nos balises qui sont réparties sur le territoire du Grand Lyon. Donc ça, c'est des points fixes automatisés. À droite, vous avez un de mes collègues qui est en train de faire une mesure en bord de voirie. On voit que c'est peint en jaune, donc le marquage au sol est temporaire. Donc, il y a eu des modifications. Donc, on fait des mesures avant-après pour regarder si, par exemple, une diminution du nombre de voix ou de la vitesse joue sur le bruit émis par les voitures et que les automobilistes respectent bien. Et puis, en bas à droite, c'est quand on traite après les données. La modélisation, donc, on a la modélisation à droite que vous avez déjà vue avant sur la cartographie en deux dimensions. Et puis, on fait aussi de la cartographie en trois dimensions où là, le terrain, on voit beaucoup plus son effet barrière. On voit aussi un changement d'élévation pour une route jusqu'où le bruit va se propager, etc. Et ça, quand on est invité à la table des discussions avec les élus, on peut leur montrer des aspects de leur vie auxquels ils n'avaient pas songé. Pour les enquêtes, donc à gauche, la prise de son, on a différents types de micros extérieurs, intérieurs, etc. Et les enquêtes, ça, c'est quand je vais sur le terrain. Sinon, maintenant, ça se fait beaucoup sur Internet, surtout depuis le confinement. Alors, pour les scolaires, là, je ne vais peut-être pas vous faire écouter le fichier son parce que je ne suis pas sûr de la qualité transmise. Mais quand vous récupérez la présentation dedans, il y aura une cour de récréation. Et c'est pour bien montrer la variabilité. Une cour de récréation où il n'y a aucun élève, c'est très silencieux. Une cour de récréation où il y a plein d'élèves, ça peut être une gêne pour les voisins directs qui habitent au-dessus. Et puis, un passage pour des résidents, des personnes âgées, par exemple, de 50 à 88 décibels plusieurs fois par jour, ça peut être aussi une source de nuisance. Donc, à la conception, il faut effectivement penser à comment je préserve les élèves d'un côté et puis comment je préserve les habitants de l'autre. Alors, nous, nos actions dans les bâtiments scolaires, ça va de l'accompagnement, qui est donc la réalisation d'une amélioration acoustique, de discussion, de sensibilisation, à des mesures, prise de son, près de matériel, et puis à la fin, un rapport. Donc, dans le près de matériel, on va par exemple pouvoir fournir des sonomètres aux enseignants pour réaliser des mesures dans leur classe, des mesures dans les couloirs, préos, etc. Que nous, on ne fera pas ou qu'on fera sur une courte durée, mais on ne va pas rester une ou deux semaines sur site parce qu'on est une petite équipe, on n'est pas assez nombreux pour ça. Dans le près de matériel aussi, on le verra après, on a des balises acoustiques lumineuses qui permettent d'aider le personnel à guider les élèves quand il y a un niveau sonore qui est dépassé. Alors bon, ça, c'est un extrait du rapport pour une école, mais ça prend la même forme que ce qui a été présenté avant. Donc, on donne les préconisations, les normes qui sont valables, les normes OMS ou les normes ISO en France. Et puis après, dans une école, on peut constater qu'une partie du bâtiment respecte certaines normes, l'autre pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Donc là, c'est beaucoup de discussions en amont et il faut réussir à avoir à la fois l'équipe enseignante, l'équipe avec le directeur et l'équipe de gestion du bâtiment, et puis souvent, les politiques qui sont derrière. Ça, c'est le plus difficile parce qu'on peut transmettre notre rapport, mais s'il n'est pas expliqué, il n'y aura pas forcément d'action entreprise pour améliorer le cadre de vie des élèves. Donc là, par exemple, j'avais repéré que vous aviez un très bon lien sur un rapport de 2014 sur le bruit des écoles, l'impact sur la santé. Mais malheureusement, il va falloir le mettre à jour parce que j'ai eu une erreur de fichier non trouvé. Donc voilà, ce sera à garder sous le coude. Alors, un accompagnement qu'on a fait, c'est par exemple, dans un collège, des élèves se plaignaient du bruit dans la cour. Donc, c'est typiquement la cour avec un revêtement béton ou macadam au sol, des murs lisses ou des grandes fenêtres qui est étroite et où on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves. Donc forcément, c'est très bruyant. Et ces élèves sont venus trouver à coups cités parce qu'en fait, dans les collèges où il existe un conseil de la vie collégienne, les élèves peuvent s'emparer d'une problématique, la soumettre aux adultes, à l'équipe pédagogique, faire leur propre recherche et puis après proposer un projet de changement. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus nous trouver avec leurs problèmes de cours. Donc, on leur a prêté du matériel de mesure et c'est eux qui ont tout réalisé. Donc, ils ont réalisé des mesures dans la cour, autour de la cour. Ils ont fait un rapport d'occupation des lieux. Ils ont fait de la prise de son aussi. ils ont noté les idées de leurs camarades. Ils ont fait une enquête. Qu'est-ce qu'on devrait changer dans la cour ? Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien ? Et puis, avec d'autres associations et à coups cités, ils sont arrivés à plusieurs solutions. Donc, comme on peut le voir sur la photo à droite, c'est rajouter de la végétation, changer le revêtement, changer les règles d'occupation de l'école, par exemple, de la cour d'école, ne pas laisser toute la place au foot et faire des coins lecture ou des coins jeu calme. Et donc, avec un peu de temps, une participation minimale du collège. Le collège, au début, voulait investir plus, mais ils se sont vus refuser certains budgets. Mais ils ont pu réaliser donc une partie des aménagements et améliorer la vie des élèves. Mais c'est vrai que ce n'est pas passé loin de l'annulation pure et simple parce que toutes les pistes proposées nécessitaient d'acheter soit des plantes, soit quelques bancs ou quelques palissades. Mais sans ces structures, on ne pouvait pas changer grand-chose, sauf à faire des traces à la craie au sol et à espérer que les élèves les respectent. Donc, ça, c'est plutôt bien fini pour ce collège. Ce que je présente souvent quand je vais dans les classes et ce qu'Akoucité présente aussi aux élus, c'est les trois leviers pour diminuer l'exposition au bruit. Parce que là, on a chaque fois une source sonore, que ce soit des élèves dans une école ou alors une école comme on a à Lyon, par exemple à Éculi, en banlieue lyonnaise, on a une école qui est vraiment au bord du périphérique. C'est le mur du fond de la classe pour une des classes de l'autre côté de la périphérique et la cour d'école, c'est un écran acoustique au fond de la cour d'école. C'est assez terrible et pourtant, il y a des élèves qui y vont toute l'année. Donc, on peut diminuer le trafic. On va pouvoir avoir des véhicules plus silencieux, changer le revêtement. On va aussi pouvoir mettre un obstacle à l'écran acoustique et puis isoler comme on l'a vu avant. Donc, ces actions sont à la source sur la propagation et sur les récepteurs. C'est ça qu'il faut pouvoir expliquer aux décideurs et le plus en amont possible parce qu'en construction, souvent, le bruit, c'est le parent pauvre. Par contre, ça ne coûte pas tellement cher d'y penser en amont, mais les actions de correction, comme on a pu le voir dans la présentation précédente, ça prend du temps, ça coûte très cher et ça pourrait être évité avec un petit peu parfois de bon sens ou juste des experts sur le volet. Alors, nos outils pour le scolaire sur le territoire de la métropole de Lyon. Il y a Acoustier qui a édité un guide qui a sa deuxième version depuis quelques années. on y aborde donc les effets qui ont été expliqués avant du bruit sur la santé, différentes réglementations selon le type de bâtiment, les actions entreprises par la métropole et puis des références de ressources pédagogiques qu'on avait mises à jour. Après, ça va très, très vite pour les références pédagogiques et effectivement, il faut une bibliothèque en ligne si on veut toujours être à la pointe de l'actualité. Alors, nos outils, alors, ça, c'est pour les plus jeunes. Le premier en haut, c'est les clochettes. Alors, les clochettes, c'est 16 petites clochettes qui sont apairées. Donc, il y a 8 notes et les élèves doivent retrouver le copain ou la copine en tapant sur la clochette. Donc, cette activité, elle aide à faire le silence en classe, à écouter les camarades, à classer du plus petit au plus grand. On peut faire plusieurs variations en aveugle. on peut croiser les notes, etc. Donc, c'est assez intéressant et vu que les clochettes sonnent bien, ça apporte aussi un aspect positif au sonore. Pour les plus grands, à partir de 8-9 ans, il y a la cabale acoustique. Donc là, on a bricolé une petite boîte dans laquelle on met une enceinte sans fil qui émet un son, soit un son fixe, soit de la musique. Et le but, c'est de mesurer le niveau sonore. Donc, ce n'est pas recruter des stagiaires à acoustique, mais c'est expliquer comment le son se propage et puis comment on peut intervenir dessus. Donc, les élèves mettent déjà un certain temps à obtenir un résultat fixe de mesure, comme on l'a vu. Il y a le bruit de fond de la classe, plus est-ce que j'ai bougé l'appareil ou pas. Et après, on leur apprend aussi à gérer la transmission des ondes en posant différentes couches sur la cabane pour essayer de réduire ce bruit et d'arriver au meilleur environnement sonore possible. On a aussi des CD-ROM parce que là, le titre est masqué sur mon écran, mais on a des CD-ROM interactifs qui sont un peu anciens, mais les bases n'ont pas bougé. Donc, ça explique pareil la propagation du son, les fréquences, l'oreille externe, l'oreille interne. Ça, voilà, c'est notre balise lumineuse. Donc, on peut coupler un affichage par panneau ou non. Et puis, quand l'environnement sonore selon le réglage qu'on met est calme, l'oreille est en vert. Si ça devient bruyant, ça passe en orange et quand c'est trop fort, ça passe en rouge. Donc, ça, ça fonctionne très bien dans les réfectoires, les couloirs d'école, certaines salles de classe ou les bibliothèques. On a une exposition de posters qui sont disponibles sur notre site. Beaucoup de ressources que je mentionne sont disponibles sur le site accoucité.org. Donc là, vous pourrez aller voir. Et pour les ados et les adultes actifs, on va dire, nous avons développé ce mannequin qui permet de mesurer le niveau sonore quand on écoute de la musique. Donc, les gens qui prennent les transports, le métro, le tram, comme moi, le bus, qui vont au travail ou en cours en écoutant de la musique, qui après rentrent chez eux, écoutent encore de la musique, écoutent de la musique quand ils travaillent, et bien avec ça, on peut leur donner une idée du niveau sonore auquel ils écoutent toute la journée sur la durée et puis après, commencer à en discuter. Pour rappel, la réglementation française, si on prend la musique de loisirs, le niveau sonore maximal autorisé, c'est 102 décibels au niveau moyen. Donc, à ce stade, de toute façon, l'oreille souffre beaucoup, mais les smartphones permettent d'atteindre 100 décibels. Donc, il n'y a vraiment pas une énorme différence entre les deux, sauf que là, les concerts et tout ce qui est sorti, c'est interdit depuis un an, mais les smartphones, on y a accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec les réseaux sans fil, la musique illimitée et normalement, à 100 décibels, on écoute 3 à 5 minutes maximum sans prendre de risque pour son oreille. Et ça, il faut pouvoir l'expliquer aux élèves qu'on croise en partant du principe que si on travaille la réglementation en France et si on travaille à 80 décibels pendant 8 heures par jour, il faut des bouchons auditifs, des protections. Et plus le niveau augmente, chaque fois qu'on augmente de 3 décibels, on divise la durée par 2. Et donc, souvent, on écoute bien plus fort de la musique qu'une machine avec un ouvrier qui se protégerait. Donc, ça, c'est un petit sonomètre qu'on prête aux écoles. Ça, c'est un petit enregistreur qu'on prête aussi aux écoles qui permet donc de travailler sur le sonore soit pour des constats, soit pour faire des montages intéressants. On a des quiz, reconnaître des sources sonores, ah tiens, qu'est-ce que c'est que ce sont, des paysages naturels, des paysages urbains, pour apprendre à tendre l'oreille parce que les élèves grandissent dans une société très visuelle et quand ils vont d'un endroit à un autre en ville, ils ne tentent pas l'oreille. soit par des promenades sonores, soit par ce genre d'écoute, on peut discuter. Qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce qu'on est sûr que c'est ça ? Est-ce qu'on l'aime ? On ne l'aime pas ce son ? Etc. On a, alors là, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus, on a les cartes postales sonores. Donc là, ça repose sur une prise d'échantillon sonore de 30 secondes à 2 minutes auquel on adjoint une photo et puis un petit texte. Et là, c'est vraiment un partage d'expériences sonores et ça peut être fait par n'importe qui. Il suffit de nous envoyer une photo, un son, un texte dans un mail et après, on le mettra sur le site. Donc, c'est géoréférencé et on trouve de tout. On a des élèves qui ont enregistré les bruits des canards. Nous avons des interviews de personnes en centres sociaux. On a des poésies dans des lycées. On a des prises de son au bord d'une rivière, une promenade dans la forêt, etc. Donc, souvent, AccuCity accompagne ceux qui veulent en créer mais on a déjà eu quelques initiatives où les gens nous ont envoyé des médias à mettre en ligne. Et ça, c'est un aspect plutôt patrimoine et archivage. Ce qu'on utilise aussi comme outil plus récent, c'est une application sur smartphone gratuite qui s'appelle Noise Capture. Dans la présentation, il y a aussi le lien sur le Google Store qui tourne sous Android uniquement, malheureusement. Mais c'est des mesures participatives. vous prenez votre téléphone, vous le calibrez avec un sonomètre et vous branchez ou non un micro dessus et vous vous promenez avec. Et ça va géoréférencer le niveau sonore au fur et à mesure que vous vous déplacez. Donc, c'est anonyme. Ça prend juste la valeur avec un point de coordonnée GPS. Et le but, c'est de couvrir sur le monde entier. Vous verrez sur le site, la carte avance bien, pour avoir des données participatives et pas uniquement des données faites par des experts. Donc, ils sont partis du principe qu'avoir 200 personnes qui marchent dans une rue avec 200 téléphones et qui font 200 mesures assez bien calibrées, on devrait avoir quelque chose quand même de bon dans la moyenne et qui serait représentatif de ce qui se passe dans cette rue ou cette place ou le long de cette forêt. Et donc, c'est pour montrer les zones calmes et les zones bruyantes sur une carte du monde. On a le logiciel EarLoss qui a été développé par une université que j'utilise beaucoup pour montrer les effets de la surdité. Quand on dit à un élève, oui, mais si tu continues à écouter ton rappeur préféré à ce niveau, tu ne pourras pas en profiter dans 5 ans. Il ne comprend pas forcément. Alors, si on prend un extrait de sa musique préférée et on applique des filtres avec le logiciel EarLoss, il entend tout de suite le son qui se dégrade, qui devient soit moins fort, soit en couvertant brouilleux. Et une fois que le son est brouillé ou moins fort, là, l'élève commence ou la personne commence à réfléchir. Et ça, c'est très, 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 très efficace. Et puis, les visualisations 3D, on peut montrer un quartier aux gens qu'on va voir et puis faire discuter des futurs aménagements. Si on met la crèche au bord de l'autoroute, est-ce que c'est mieux que la résidence pour personnes âgées et où est-ce qu'on met le terrain de foot ? Comment on fait ? Mais est-ce que les supporters ne font pas trop de bruit ? Pour finir, le coût sanitaire annuel du bruit en France, c'est 57 milliards d'euros. Donc, avec tout cet argent qui est dépensé en antidépresseurs, en consultations chez le médecin, en prothèses auditives, en bouchons de protection, on pourrait faire d'autres choses. On pourrait améliorer le bilan carbone et réduire les températures, mais on dépense plein d'argent et souvent, on n'y pense pas. On va faire du bruit à un endroit, il y a un chantier, mais on ne protège pas les habitants. Les habitants vont moins bien dormir avec tout ce que ça entraîne quand il fait du bruit sur la santé. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir à l'esprit que le bruit a un coût et qu'il est souvent oublié. La mauvaise surprise que j'ai eue, c'est de voir que chaque Bruxellois et chaque Lyonnais perdait tous les deux huit mois de vie en bonne santé. On était arrivé aux mêmes conclusions. Donc là, il y a en lien le rapport pour Bruxelles et nous, on avait fait un rapport aussi à Couchité en utilisant les normes de l'OMS sur les années de vie perdues en bonne santé et on tombait à quelque chose comme huit mois sur le Grand Lyon. Donc, quelqu'un qui habite à la campagne, quelqu'un qui habite au centre-ville de Lyon, s'il devait tous les deux vivre jusqu'à 80 ans, pardon, 99 ans et ça s'arrête pile avant les 100 ans, c'est dommage, eh bien, souvent, la dernière année va être en mauvaise santé si on caricature à cause de ces huit mois de vie perdue. Donc, chaque année qu'on passe dans le bruit, on perd un petit peu de santé. En classe, si on prend deux classes dans la même école, s'il y a une classe qui est bruyante, une classe qui est silencieuse, mais la classe bruyante à la fin de l'année peut avoir jusqu'à un trimestre de retard dans l'enseignement. Donc, ils auront un tiers du programme qu'ils n'ont pas fait parce que ce qui était dit avant, là, cinq mots sur 27 qu'on enlève et le message est brouillé et ça, c'est assez terrible. Le futur, du côté d'accusité, c'est ce que je vous montrais avant, les données participatives. Il y a aussi le temps réel parce qu'on essaye de développer des petits capteurs parce qu'un sonomètre, ça peut valoir plusieurs milliers d'euros. On essaye de développer des petits capteurs open source avec des mini-ordinateurs qui valent quelques centaines d'euros et qu'on peut déployer en plus grand nombre pour mesurer un endroit de manière plus précise et 24 heures sur 24 avec un coût moindre. Et puis, il y a aussi l'intelligence artificielle. Donc ça, on peut entraîner des logiciels à reconnaître les sources sonores. Donc ça, ça peut servir après pour trier des enregistrements et puis pour déclencher des alertes. Si on prend une école, on peut déclencher une alerte sur cri, par exemple, dans un réfectoire, si le surveillant est sorti, il y a le bruit de fond et si on a appris aux logiciels à reconnaître les cris d'élèves, s'il y a des élèves qui crient, ça peut faire revenir le surveillant. C'est un exemple très caricatural, mais nous, ça va plus nous servir pour des alertes sur des bruits de chantier. Si on met en ville des capteurs et qu'on active, si on a le droit pour préserver la vie privée, les capteurs sur le bruit de chantier, on va être averti ici, il y a du marteau-piqueur et après, la ville de Lyon peut aller voir s'ils respectent les normes pour préserver les habitants. Je reviens encore une fois sur le sonore positif parce que le bruit, ça coûte de l'argent, ça ruine la santé, mais le sonore positif, vu que nos oreilles ne dorment jamais, autant qu'elles profitent de bonnes choses tout au long de leur existence et certains sons, certaines musiques vont nous replonger en enfance, nous faire penser à des paysages de vacances, etc. Donc nous, on continue à entretenir cet aspect du positif à accrocité. Et pour conclure, c'est ce qu'on m'a dit depuis le début et qu'on va continuer je pense à dire cet après-midi, c'est qu'il faut sensibiliser dès le plus de l'âge et continuer ensuite parce que, autant pour les yeux, une personne va vite se protéger avec des lunettes de soleil si le soleil est trop fort, autant à un concert, on ne va pas forcément mettre des bouchons d'oreilles si la musique est trop forte parce qu'on n'aura des acouphènes que le lendemain. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Vincent. Alors, nous avons trois questions de notre collègue Annick. Alors, Annick est notre collègue chez Empreinte et elle s'occupe des formations des enseignants et aussi de développer certains outils pédagogiques. D'accord. Et alors, elle avait trois questions pour toi. Oui, je vois. Alors, pour les couches sur la cabane acoustique, en fait, la cabane acoustique, elle a été faite par notre directeur actuel. C'est des planches de contreplaqué. Et après, ce qu'on a mis à côté, c'était, selon ce qu'on trouvait, c'est du recyclage, récupération. soit des planches fines de bois, contreplaqué aussi, soit des planches de bois brut, soit exactement de la mousse ou des tissus, du liège. C'est pour montrer aux élèves que selon l'épaisseur et ou le type de matériau à épaisseur constante, il y a une variation. Et quand les élèves, ils s'emparent de la cabane, ils en viennent même à la fin à dire, on va réduire le niveau sonore à zéro. On va mettre dessus les livres de maths, on va mettre les vestes et ils empilent tout ce qu'ils peuvent. Donc, voilà, ça, c'est librement adapté et puis je suis disponible par mail pour en parler ou par Skype. Alors, la deuxième question pour les écoles de pratique professionnelle. Alors, nous n'avons malheureusement pas encore rencontré d'école de musique, mais on est déjà allé dans les lycées professionnels où les élèves utilisent des outils, des scies, des machines outils. Et donc là, on a remarqué que ces élèves-là, ils arrivent en atelier, ils mettent leurs bouchons, leurs équipements de protection individuelle, il n'y a aucun problème. Et ils sortent de l'atelier, ils mettent leur musique et ils mettent le son à fond. Bon, donc on n'a pas gagné grand-chose. Mais c'est pour ça justement qu'avec eux, discuter de la musique, c'est d'autant plus intéressant de leur dire, quand tu fais du jeu vidéo avec les copains, tu réduis un peu les bruitages. Et puis, quand tu révises tes cours, si tu écoutes encore la musique, s'il n'y a personne autour, pareil, tu peux écouter au minimum ou tu t'achètes une petite enceinte Bluetooth pour dans ta chambre. Pour les outils spécifiques, ça dépend vraiment. Quand on a travaillé avec des gens de la musique, on a eu la chance de travailler avec des festivals de musique dans le cas d'un projet européen, eux, ils avaient effectivement leur logiciel spécifique et ils prenaient le son à la régie. La régie musique, mais nous, on est venus, on a pris le son chez les voisins, on a pris le son sur la scène, on a pris le son à 2 mètres de la scène, à 10 mètres, à 100 mètres. Donc, on s'adapte à chaque fois. Normalement, à la demande, on ne vient pas avec une réponse standard si ça répond à la question. Ok, merci. Et il y avait juste une dernière question. Tu as parlé des outils que vous publiez chez Acoustité qui peuvent être, qui sont sur le site, etc. Parlez-vous dans la rubrique pédagogie et publication. Ok, parce que ça, ça peut intéresser plusieurs personnes. Donc, je reviens sur la question. C'était par... Un canal. Ok, c'était par rapport au guide. Donc, est-ce qu'il est disponible au téléchargement ? Oui, voilà. Ok. Oui, nos posters aussi sont disponibles en PDF. Le mannequin, il n'est pas disponible en PDF. Là, il faudra venir sur Lyon si vous voulez venir lui faire la main. Mais il n'a pas de bras pour l'instant. On n'avait pas le budget. Mais oui. Sinon, il y en a un chez Empreinte. Je pense qu'on s'est inspiré de vous. Ah ben, ça, c'est quelque chose qui est venu aussi avec le changement d'époque. Il y a 30 ans, les gens avaient des CD et des grosses enceintes et certains avaient les radiocassettes à pile et ils écoutaient dans la rue, certains avaient les Walkman, mais ce n'était pas tout le monde. Là, maintenant, dans les transports, les téléphones, c'est quasi tout le monde. Merci beaucoup pour tes réponses. Un plaisir. Merci Vincent. C'est très intéressant pour avoir un son de cloche de ce qui se passe en France. Je vais passer la parole à Nathalie Anoul, qui est professeure de français et responsable du pôle culturel avec qui on fait un projet sur l'environnement sonore au lycée François de Sales. Effectivement, comme tu le dis, je suis prof de français responsable du pôle culturel du lycée François de Sales à Gilly, près de Charleroi en Belgique, pour ceux qui n'y sont pas pour le moment. Ma démarche est partie d'un constat, c'est-à-dire qu'on m'a mis pour l'essentiel de mes heures dans des locaux dont l'acoustique était vraiment extrêmement problématique. et ça me fait du bien cette réunion parce que je me sens comprise en fait, sinon j'avais l'impression d'être un peu une extraterrestre et j'espère que toutes ces informations vont être diffusées et que la sensibilisation au bruit va vraiment augmenter parce que j'ai l'impression que ça ne s'arrange pas. Ce qui m'interpelle aussi, c'est les différentes interventions sur le fait qu'on n'est pas égaux face au bruit et le fait que j'ai aujourd'hui un certain âge on peut le dire comme ça a sans doute joué dans ma réaction par rapport à l'attribution des locaux. J'en ai parlé à mon directeur, j'ai dit comment est-ce possible de mettre des groupes de 20 élèves dans des locaux où l'acoustique est à ce point problématique. Moi, je ne vais pas rester inactive par rapport à ça et il m'a répondu en clin d'œil mais c'est pour ça que je vous ai mise là, c'est parce que je savais que vous alliez réagir. Bon, ben ok, donc j'ai son feu vert. Donc, ce constat était là, les élèves en souffrent aussi au point qu'après quelques heures ils m'ont dit madame, si vous pouviez ne plus mettre de talons quand vous venez donner cours parce que c'est vraiment insupportable et je me suis dit bon ben voilà, on n'est pas seul. Donc, j'ai commencé à me renseigner, à effectuer certaines recherches et je suis tombée sur la SBL empreinte que je remercie au passage pour ses différentes interventions et son aide et je me suis dit on va passer à l'action. Alors, la première chose c'est faire un grand tableau sur lequel j'indiquais les différentes étapes de mon projet et les enseignants qui allaient collaborer avec moi. Bonjour, 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 ça a été analysé dans mon cours donc je suis prof de français de formation historique et géographique on a défini le bruit on a déterminé les causes et les conséquences du bruit à l'école et ailleurs et on a expliqué les conséquences du bruit sur les jeunes sur base d'articles et au cours de science ils ont un peu plus approfondi sur qu'est-ce qu'une onde sonore les dangers physiologiques causés par les sons après ça l'étape 2 c'était la réalisation d'un sondage pour les profs et les élèves de l'école et le personnel administratif également en Google Form avec la collaboration du professeur d'informatique donc ils ont réalisé ce sondage ils l'ont diffusé on l'a envoyé à toute l'école et il y a eu quand même pas mal de réponses c'est ça qui était intéressant et puis on a rencontré la SBL Empreinte avec laquelle on a fait un a participé à un quiz il y a eu différentes expériences de sensibilisation au bruit et c'était assez édifiant il faut le dire et puis Empreinte nous a prêté des sonomètres pour qu'on puisse mesurer à différents endroits et à différents moments le son tout simplement dans l'école et le bruit et la dernière étape consiste à trouver des solutions sur base de ce qui a été constaté au départ du sondage et des prises de son des solutions qu'on va présenter à la direction avec des arguments évidemment et l'idée puisque je participe à ce projet avec une classe de cinquième c'est qu'ils puissent voir des résultats dans l'école pendant qu'ils sont encore dans l'école parce que participer à un projet de cette ampleur et puis se dire ce sera pour les suivants bon ben voilà c'est pas qu'on est complètement égoïste mais pas complètement altruiste non plus donc j'avais envie qu'ils voient le résultat de leur travail et pour le moment on en est à des contacts avec des personnes qui vont éventuellement changer la sonnerie puisqu'au départ du sondage je vais essayer de vous faire partager d'ailleurs attendez ah oui donc ça c'est les prises de son on a fait toute une série voilà de prises de son près de certains locaux avec voilà à chaque fois les équipes d'élèves qui devaient aller mesurer le son à différents lieux dans différents lieux à différents moments de la journée parce qu'évidemment c'est pas la même chose tout le temps et on se rend compte que ça a plus les résultats du sondage que je vais essayer de vous partager aussi où suis-je non voici voilà voilà les résultats du sondage dites-moi si c'est plus ou moins clair pour vous parce que je suis pas sûre de mon coup mais oh ouais là j'ai mis mon écran j'ai divisé mon écran en deux là pour le moment je parviens pas à faire autrement voilà il y a eu toute une série de réponses plus de femmes ou de filles que d'hommes ou de garçons mais bon ça c'est le c'est sans doute parce que l'enseignement est plutôt féminisé en tous les cas chez les enseignants peut-être pas nécessairement pour les élèves il y a plus d'élèves que d'enseignants qui ont répondu ça c'était quand même positif parce que ça veut dire qu'ils se sentaient concernés et je vais vous passer les détails mais ce qu'on a remarqué en tous les cas par rapport à ce sondage c'est qu'il y a deux choses qui étaient retenues indépendamment de problématiques liées à certains locaux et leur positionnement dans l'école leur localisation c'est que il y a ben voilà beaucoup de personnes qui sont gênées par le bruit c'est 75% c'est quand même assez important et deux choses qui reviennent c'est la cour de récréation parce qu'il faut savoir que dans l'école où je travaille on partage la cour de récréation avec une école de l'enseignement primaire qui évidemment va jouer dans la cour pendant que les élèves du secondaire sont en cours ce qui est sympa parce qu'on n'est pas tous ensemble dans la cour en même temps mais ce qui occasionne énormément de nuisances sonores parce que les élèves viennent jouer au ballon entre autres à proximité des locaux où les cours sont donnés ce qu'il y a aussi c'est des problèmes de résonance et ça c'était le cas des locaux dans lesquels je me trouvais pour mes cours pour l'essentiel de mes cours et ce qui pose problème aussi donc on voit que physiologiquement ou psychologiquement ça pose un problème ce qui pose aussi des soucis c'est la sonnerie de l'école qui est une véritable agression sonore et donc voilà j'ai décidé de changer d'ici l'année prochaine deux choses dans l'école c'est la disposition de la cour de récré et donc on en a parlé différents intervenants l'ont évoqué également déjà faire en sorte que les élèves jouent au ballon dans un endroit plus éloigné des fenêtres pour ne pas que les cours soient perturbés par ça d'avoir des endroits calmes on a la chance d'avoir un espace vert dans l'école ce qui va permettre sans doute de là si on veut se poser se détendre lire échanger tranquillité on va pouvoir le faire et des espaces malheureusement la cour ne s'y prête pas nécessairement où on peut jouer et crier parce que les enfants en ont besoin aussi mais que ce ne soit pas trop près des fenêtres non plus donc dans ce contexte là je suis entrée en contact avec des sociétés qui mettent en place dans les écoles une série de une infrastructure qui permet de diffuser de la musique mais parfois aussi des messages qui permettent de choisir différentes musiques à certains moments qui font aussi en sorte qu'on puisse choisir la sonnerie qui peut être différente en fonction du fait qu'elle annonce la reprise des activités ou justement le fait d'être libéré de certaines activités et donc ben voilà on est complètement là-dedans l'analyse du son dans l'école elle n'a pas encore eu on a commencé malheureusement comme vous l'avez compris on s'est retrouvé un peu éloigné de nos élèves cette semaine-ci et ça n'a pas pu vraiment se boucler cette semaine mais sinon les élèves avaient commencé toute une série ils ont répertorié toutes les analyses du son avec leur professeur d'informatique et ils ont fait un tableau Excel ils ont commencé un tableau Excel que je ne peux malheureusement pas vous montrer pour le moment parce qu'il n'est pas encore terminé par contre ce que nous avons commencé c'est une petite capsule vidéo de sensibilisation dont on voit la base dans ce storyboard que je vous partage aujourd'hui et où on va faire intervenir montrer les primaires à côté de notre classe qui joue au ballon il faut savoir que les locaux dans lesquels je me trouve avec les élèves avec lesquels je travaille sur ce projet ce sont soit des locaux où la résonance est extrême et où c'est très très difficile d'échanger dans la mesure où il n'y a plus d'une personne qui parle ça devient catastrophique et le second local c'est un local qui a une espèce de cave qui se trouve en dessous d'une salle de sport et donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y a sport en même temps que cours ou en même temps qu'examen ça s'est passé il n'y a pas longtemps lors d'un examen pendant les 4 heures d'examen on entendait les ballons et les enfants qui couraient pendant l'examen c'était assez inconfortable et donc on a imaginé cette petite capsule de sensibilisation de façon à ce qu'on se rende compte que quand on parle quand on essaye de diffuser un message dans la cour de récré ou dans la classe s'il y a les enfants qui jouent à l'extérieur ou que la salle de sport est occupée c'est juste pratiquement impossible et donc voilà normalement la SBL empreinte devait intervenir ce lundi à l'école et on a dû renoncer à ça je vais peut-être arrêter de partager mon écran parce que sinon vous voyez Zoom Phone entend votre portée donc on a dû renoncer à ça parce qu'on allait réaliser cette petite capsule vidéo du coup c'est avec les smartphones qu'on s'est un petit peu débrouillé et je vais envoyer emprunt d'ailleurs prochainement le résultat de cette vidéo que nous avons réalisé mais je dois dire que tout ça est assez édifiant et l'idée c'est vraiment de sensibiliser les élèves les élèves du primaire je suis entrée en contact avec le directeur de l'école primaire donc qui partage notre cours et qui est très content finalement en fait je me rends compte que cette problématique du bruit je ne vais pas dire qu'elle est taboue mais en tous les cas elle est terriblement sous-estimée par le personnel enseignant par le personnel de la santé peut-être jusqu'ici et peut-être que ce genre de projet va donner l'occasion aux jeunes aux moins jeunes et enfin en ce qui me concerne par exemple j'ai des problèmes d'acouphène depuis qu'on m'a attribué ces locaux-là et je me dis tiens c'est bizarre je n'avais jamais ça avant peut-être que les élèves et d'ailleurs ils le témoignent dans le sondage en souffrent aussi mais on nous pose tellement rarement des questions par rapport à ça on est toujours oui tu as vu le programme tu es arrivé au bout et quand j'entends les intervenants qui expliquent que dans une classe calme on peut clairement arriver à des résultats mais qui sont beaucoup plus importants en termes d'apprentissage et en termes de matière vue même si on est bien d'accord que ce n'est pas nécessairement l'essentiel et bien je me dis tiens c'est chouette qu'il y ait des études qui aient été réalisées on va pouvoir les partager pour dire ben voilà ce n'est pas juste une prof d'un certain âge qui se plaint parce que les enseignants se plaignent beaucoup on le sait mais c'est un constat et un constat qui est basé sur des mesures très concrètes qu'on va pouvoir partager pour montrer que ben non je ne suis pas la seule à me plaindre les élèves ne sont pas les seuls à se plaindre et cette histoire de son n'est pas anodine contrairement à ce qu'on pourrait croire je crois que ça fait partie la problématique du bruit comme la problématique du harcèlement font partie des sujets qui commencent à émerger parce que c'était complètement ignoré c'est peut-être grâce aux smartphones et aux réseaux sociaux qu'on commence à être de plus en plus sensible à ça et d'ailleurs je me suis rendu compte en faisant mes recherches par rapport à la nouvelle organisation de la cour qui pouvait être envisagée que la cellule harcèlement qui a vu le jour dernièrement dans l'école s'intéresse aussi à une nouvelle disposition de la cour de façon à diminuer le harcèlement dans la cour de récréation ça veut dire que finalement c'est lié il y a plus de problèmes de harcèlement dans la cour il y a aussi plus de problèmes de bruit liés à la cour de récréation et donc comme je le disais ces sujets émergents sont peut-être reliés finalement peut-être que les nuisances sonores favorisent aussi le harcèlement enfin voilà évidemment c'est une hypothèse ce que je lance là mais en tous les cas cette conférence et toutes les études qui viennent d'être évoquées témoignent de cette problématique dont on parlait à ma connaissance assez peu précédemment mais qui mérite vraiment d'être entendue alors pas seulement pour les personnes qui en souffrent aujourd'hui et qui l'observent parce qu'elles ont un certain âge ou une certaine expérience ou qu'elles sont vraiment très très fréquemment en contact avec des gros groupes d'élèves ou dans des locaux qui sont qui sont mal mal conçus au niveau acoustique mais aussi pour les jeunes pour comme on l'a déjà évoqué les sensibiliser leur dire si vous continuez à vivre dans un environnement sonore de ce type là et bien c'est votre avenir acoustique qui est en péril et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire par rapport à ça et j'espère que cette conférence et tous les projets qui sont lancés vont permettre qu'on y soit sensible et qu'on y travaille être sensible c'est une chose et travailler c'est encore une autre voilà je ne sais pas si j'ai évoqué tout ce que je devais évoquer Jean-François tu vas peut-être me le dire nickel que demande le peuple je vois qu'il y a des questions mais ça je vais laisser Doriane peut-être gérer les questions ou faire des questions il y a d'abord une petite question pour mettre dans l'ambiance question de Patricia Denis qui dit avez-vous changé vos chaussures parce que tu es moqué oui j'ai changé mes chaussures alors il y a aussi deux autres propositions de solutions une qui vient de Vincent qui dit en solution peu coûteuse les balles de tennis sous les pieds de chaises réduisent les grincements et les chocs donc effectivement ça c'est une solution qu'on évoque beaucoup dans les écoles parfois c'est possible parfois pas en fonction des chaises utilisées mais mais voilà désolé pour les petits bruits et sinon aussi Marie-Noël proposait pour construire un cadre acoustique décoratif qui permet de réduire la résonance dans une classe elle a proposé un lien un document PDF voilà qui peut être utile à tout le monde et puis il y avait aussi une question de Claudia Dodion hormis des changements de locaux et d'organisation de la cour mais également le changement de sonnerie envisagez-vous également des travaux d'isolation acoustique et ou d'amélioration acoustique oui merci pour toutes ces remarques et pour les liens que je ne demanderai pas de consulter oui effectivement j'envisage d'autres choses c'est parce que comme je l'ai dit je voudrais que il y ait des choses qui se mettent en place tant que les élèves sont encore dans l'école et la sonnerie et la réorganisation des différents emplacements de la cour de récréation mais me paraissaient plus accessibles dans l'immédiat quoique ce sera peut-être plus compliqué que je ne l'imagine mais effectivement dans un second temps d'ici un an ou un an et demi je n'en sais rien j'espère que des travaux plus importants seront effectués dans les classes problématiques bon ce n'est pas la majorité malheureusement il y a toute une aile de l'école où il y a des nouveaux locaux et là manifestement pas grand monde ne souffre du bruit tant mieux pour eux sauf que tout le monde ne fréquente pas ces locaux là donc voilà je compte mettre vraiment en place d'autres choses mais j'espère d'ici là avoir couvé des filons permettez-moi l'expression pour avoir des budgets on ne va pas se voiler la face tout ça ça a un coût et dans la mesure où il faut il faut investir dans l'école je ne peux pas arriver auprès de ma direction en disant bon ben voilà j'ai trouvé des solutions mais ça va coûter je ne sais pas combien bon on ne va peut-être pas être à vie donc j'espère d'ici là oui avoir trouvé des solutions concrètes efficaces mais aussi ben écoutez on a une opportunité l'opportunité de bénéficier d'une aide substantielle de peut-être la région Wallonne c'est entre autres pour ça que je posais la question en début d'intervention ben voilà pour être aidé il n'y a pas de raison je trouve qu'il y a quand même on se rend compte que la fédération Wallonie-Bruxelles a des budgets et qu'ils aident pour pas mal de choses si la problématique du bruit prend de l'ampleur dans les préoccupations de nos politiciens on va dire ça comme ça il y a moyen peut-être qu'ils interviennent davantage et que ça puisse être une façon de convaincre les directions qui n'ont pas nécessairement toujours la possibilité d'investir comme elles le voudraient ou elles le voudraient dans les établissements qu'elles dirigent mais voilà je ne perds pas espoir mais je me garde ça sous le cou pour l'étape suivante merci alors je voulais juste rajouter deux petites remarques de Vincent qui sont assez intéressantes par rapport à la notion d'harcèlement qui a été évoquée dans ta présentation donc il dit par rapport au harcèlement le bruit diminue l'empathie et le temps de réaction en cas d'accident et puis aussi une deuxième petite remarque les oreilles sont à 100% de leur capacité auditive vers 15 ans audition des sons aigus alors je vois aussi que Isabelle Vanès désolée si je ne prononce pas bien mais Isabelle en tout cas votre pouvoir organisateur vous soutient-il dans cette démarche pour que les solutions envisagées avec les élèves puissent être entendues avez-vous des liens aussi avec le PSE juste ici non mais je prends bonne note de cette remarque et je vais voir ce que je peux faire c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de contacter le pouvoir organisateur ni le PSE je vois aussi que la FWP subvention des relations acoustiques dans le cadre du PPC bien 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 j'ai vraiment bien fait de venir je vais on le renote de toutes ces propositions c'est chouette d'avoir des gens qui ont déjà parce que pour moi c'est tout nouveau sincèrement et peut-être que très égoïstement si je n'avais pas subi ces problèmes-là j'aurais été moins sensible mais bon voilà c'est propre de l'humain et donc j'espère que ça va vraiment être un levier pour la suite en tous les cas et pour mes collègues et mes futurs collègues je vais enchaîner et essayer d'être assez concise pour que tout le monde puisse continuer sa journée et profiter un peu du soleil mais voilà avant de terminer ce moment ensemble cette visioconférence et bien on voulait également vous présenter les démarches qu'on fait chez Empreinte donc surtout notre pédagogie et notre méthodologie pour agir dans les écoles donc voilà on a des projets agissons alors comme Mathieu l'a précisé tout à l'heure pourquoi ça ne fonctionne pas voilà comme Mathieu l'a précisé tout à l'heure donc Empreinte est une organisation de jeunesse qui héberge aussi le Crier de Namur donc nos locaux sont situés à Namur en tant qu'organisation de jeunesse on travaille principalement avec des jeunes un public de jeunes donc dans les écoles des adolescents des jeunes adultes volontaires mais aussi on travaille avec les personnes en contact de ces jeunes donc là c'est principalement les professionnels de l'éducation et de l'animation les mouvements de jeunesse ça c'est via des formations etc donc nos animations abordent différentes différentes thématiques comme Mathieu l'a précisé tout à l'heure voilà vous pouvez avoir un petit panel des thématiques qu'on aborde dans nos animations mais aujourd'hui on va parler du bruit et sur cette thématique on travaille principalement en projet dans les écoles en projet scolaire que ce soit avec le maternel le primaire ou le secondaire et il nous arrive aussi parfois d'animer des animations one shot plutôt dans des écoles ou quoi mais on essaie vraiment d'avoir une dynamique de projet pour justement mettre les jeunes et les élèves en action vraiment qu'ils soient porteurs de leurs projets et du coup acteurs de leur environnement donc ça c'est vraiment notre mission principale alors comme je l'ai dit on organise aussi sur cette thématique des formations à destination des enseignants et on crée aussi des outils pédagogiques dont nous parlerons un peu plus tard alors donc voilà en fait on travaille essentiellement avec Bruxelles Environnement sur la thématique du bruit donc on travaille essentiellement dans des écoles bruxelloises depuis qu'on travaille sur cette thématique il nous est aussi arrivé de mener des projets dans des écoles wallonnes mais voilà c'est plus rare en tout cas qu'à Bruxelles et pour le moment on est surtout en train de on voudrait développer cette offre en Wallonie alors voilà pour le moment c'est répondre à des demandes comme la demande de Nathalie et voilà ce sont des accompagnements de projets comme ça un petit peu plic-bloc mais effectivement vu que cette thématique est à valoriser en Wallonie et que voilà on a une expertise par rapport à différentes années d'expertise en tout cas en région bruxelloise on voudrait pouvoir développer ça pour les écoles wallonnes qui sont en tout cas demandeuses donc ce que je voulais aussi dire c'est que depuis 2019 on a en 2019 et en 2020 en Wallonie en tout cas on a co-organisé la semaine du son donc c'est un événement qui qui à la base enfin qui est international mais en Belgique il se fait à Bruxelles depuis plusieurs années et voilà on a on a voulu le co-organiser en Wallonie ces deux dernières années cette année ben il n'a pas pu avoir lieu mais cette cette table ronde voulait aussi faire partie de cet événement du coup cette année on a organisé cette visioconférence et différentes activités différentes animations dans des écoles autour d'un jeu de société qu'on a qu'on a conçu donc voilà là c'était plutôt des animations clic-ploc oui one shot mais pour un peu faire véhiculer cette thématique en Wallonie alors donc quand on accompagne une école qui désire mener un projet sur la thématique du bruit on veille vraiment à co-construire le projet avec avec l'école avec les enseignants porteurs du projet pour nous c'est hyper important que le projet rencontre chaque spécificité des écoles et de s'adapter vraiment à la réalité de terrain donc voilà on va avoir en premier lieu un accompagnement des enseignants pour répondre à tous les objectifs que vous pouvez voir ici et surtout on va aussi avoir toute une démarche avec les élèves dans un second temps tout ça pour vraiment qu'il puisse toute l'équipe de l'école puisse s'emparer de la de la thématique du projet et pour qu'il puisse être autonome après notre intervention par la suite pour que le projet puisse perdurer après notre revenu après l'année de projet le projet bruit donc bien sûr nous ne sommes pas aussi des acousticiens nous sommes des animateurs donc voilà notre notre apport dans l'école va surtout s'axer sur de la sensibilisation de la mise en action essayer de trouver des trucs et astuces que les élèves et les écoles peuvent facilement mettre en oeuvre mais voilà des conseils sur la rénovation des bâtiments etc pour ça nous ne sommes pas nous ne sommes pas armés mais nous pouvons relayer relayer vers des personnes beaucoup plus compétentes compétentes sur cette approche là donc voilà notre méthodologie donc nous on l'a on l'a envisagé en quatre phases une première phase de sensibilisation pour vraiment amener les élèves et les enseignants aussi porteurs du projet mais on travaille principalement avec une ou deux classes porteuses les élèves à se réhabituer à écouter les sons parce que comme on l'a dit tout à l'heure on développe une habitude à notre environnement sonore et du coup on les invite on les invite à se poser à apprendre à réécouter à partager leurs ressentis etc par rapport à un environnement sonore une phase aussi de sensibilisation pour comprendre ce qu'est le son la différence entre son et bruit et et aussi les impacts du bruit sur notre santé après on va leur présenter différents donc il y a une phase vraiment d'action où là on va essayer d'élaborer un plan d'action dans l'école pour essayer de mener voilà d'apporter quelques petits changements dans l'école puis une phase de communication parce qu'on se rend compte que si une classe porte un projet seule et bien voilà les changements ne seront pas pérennes et ne seront pas compris des autres classes du coup il y a un accord d'une importance à cette phase de communication et on termine voilà par une phase d'évaluation pour faire un bilan sur ce qui a été proposé cette année les changements apportés voir si on se fixe de nouveaux objectifs pour aller un peu plus loin ou pas voilà donc voici quelques quelques photos un peu pour illustrer les différentes les différentes phases donc dans la phase de sensibilisation voilà vu qu'on travaille avec différents publics pour le maternel par exemple on a toute une pièce de théâtre avec des marionnettes un spectacle avec chaque fois deux mascottes la petite fée qui s'appelle Décibel et un petit monstre sympathique un gros monstre sympathique qui s'appelle Gros Boucan et donc cette phase de sensibilisation pour les plus petits va vraiment se faire autour d'une histoire et puis d'activité ludique de jeux sonores d'un puzzle pour découvrir les différents bruits dans l'école voilà là vous avez aussi l'exemple plutôt chez les plus grands d'expérience plus scientifique pour découvrir vraiment ce qu'est le son comment il se déplace dans notre oreille le chemin de l'oreille on a un jeu on a un jeu de société pour vraiment voilà découvrir tout ça puis dans la phase de sensibilisation il va y avoir aussi une phase où on fait le bilan sonore de l'école où là on va vraiment travailler d'abord dans un premier temps sur le ressenti des élèves comment ils se sentent à tel endroit parce que voilà on l'a vu dans les présentations précédentes que le ressenti est très variable chez chacun et après on va essayer d'objectiver ça en découvrant l'échelle des décibels et en faisant en allant prendre des mesures dans l'école avec des sonomètres aussi bien avec des petits qu'avec des grands et pour le secondaire on essaye parfois mais bon ça c'est chaque fois on s'adapte vraiment aux envies des enseignants mais on essaie parfois d'élargir d'élargir la sensibilisation aussi au quartier donc voilà on a une action qui s'appelle ton quartier à l'écoute aussi alors voilà donc après cette phase de sensibilisation on va essayer de découvrir différents trucs et astuces on va essayer de lister tous les bruits qu'on a pu qu'on a pu découvrir dans l'école et les classer en bruits liés à l'infrastructure au matériel et des bruits liés au comportement et du coup on va découvrir différents trucs et astuces par rapport à ces deux axes et essayer d'établir un plan d'action avec les élèves donc ils vont choisir quelle solution ils veulent mettre en place pendant l'année pendant le projet en tout cas en se disant bien que voilà on veut essayer de faire des choses qui sont réalisables et et pas s'éparpiller donc on essaie vraiment de d'être efficace avec ce plan d'action donc là vous pouvez trouver différentes trucs et astuces qui sont présentés par rapport à l'infrastructure donc tout à l'heure on a parlé des balles de tennis sur les chaises on se rend compte que mettre un coin doux dans une classe ou travailler plutôt en îlot plutôt que grande tablée dans des réfectoires etc ça peut avoir un impact puis sur les comportements avoir des moments de retour au calme après les récréations pour évacuer toute cette cette énergie et vraiment être plutôt dans un moment de concentration pour le cours voilà donc on a on a différentes pistes qui sont proposées aux élèves et qui sont testées avec eux et puis donc pour la phase de communication on reste de l'école et ben là ça peut prendre vraiment différentes formes on a déjà eu des expositions comme vous pouvez voir il y a vraiment de très très belles choses qui ont été faites à tous les niveaux donc même même une classe de maternelle peut vraiment peut vraiment faire vivre différentes choses qu'ils ont eux-mêmes vécues au reste de l'école alors voilà avec cette période un peu difficile de de covid on a dû évidemment évidemment se réinventer aussi et c'est pour ça que ben par exemple dans l'école de Nathalie Agilie on a opté pour faire plutôt des capsules vidéo on fait ça aussi avec une classe de primaire dans une école à Bruxelles parce que voilà la situation demande de s'adapter donc donc voilà ça c'est aussi vraiment l'idée de valoriser le projet dans l'école il y a certaines écoles qui organisent une journée du grand chute voilà il y a plein 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 d'idées qui sont qui sont émises et alors il y a une phase vraiment d'évaluation donc ça j'en ai déjà un peu parlé mais par exemple ça a pu donner donner lieu à une invitation d'un élu local à cette exposition dans une école voilà l'élu est venu écouter ce qui avait été mis en place dans l'école ça a pu donner lieu à des discussions à des changements plus importants dans l'école à un financement pour là c'était changer la sonnerie de l'école en diffusion d'une musique plus douce et donc voilà pour clôturer cette journée cette rencontre on voulait aussi vous donner différentes ressources qui sont disponibles pour déjà entamer une réflexion sur la thématique bruit dans vos écoles parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enseignants et de personnel du scolaire dans cette rencontre donc voilà il y a un site internet qui a été créé qui s'appelle bruit à l'école qui regroupe toutes les ressources dont on parle là maintenant il y a le dossier pédagogique dont on a déjà parlé tout à l'heure le site internet de Bruxelles Environnement effectivement a aussi différentes ressources le réseau Bubble le jeu de société l'Odyssée des sons qu'on a qu'on a créé ici pour ces projets est aussi disponible en prêt on peut aussi faire des animations autour du jeu dans l'école pour pour voilà entamer entamer une réflexion avec les élèves voilà donc il existe beaucoup beaucoup de choses pour vous aider en tout cas et voilà alors avec le avec le confinement ben ça ça a stoppé certains projets mais on a on a pu on a pu profiter de ce temps pour vraiment réinvestir la méthodologie et vraiment actualiser les animations et oui voilà et aussi entamer une réflexion pour pour essayer de développer cette offre en tout cas en Wallonie donc voilà c'est aussi pour ça qu'on qu'on vous a convié lors de cette rencontre aujourd'hui pour 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 entamer cette réflexion là il y avait une question de Valérie Gallini qui est péricultrice dans une école et mon local de sieste se trouve entre deux classes on entend les leçons qui se donnent de part et d'autre auriez-vous des pistes pour réduire le bruit qui réveille certains petits ben je pense que c'est je vais répondre si c'est ok pour toi j'ai l'impression que c'est des problèmes plutôt de 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 locaux nous on travaille vraiment sur sur les pistes qu'on peut directement mettre en place avec les élèves pour des problèmes acoustiques liés à l'infrastructure là on essaye dans la mesure du possible de réfléchir aussi à l'organisation spatiale de l'école voir si parfois dans ce moment des écoles à Bruxelles en tout cas où les locaux de cours se trouvent coincés entre la cour de récréation et une rue ben voilà essayer de voir un peu si on ne peut pas déplacer des locaux de sieste des locaux de cours essayer de trouver des solutions à ce point de vue là d'un point de vue acoustique c'est nous on n'est pas spécialiste pour intervenir mais voilà je ne sais pas si je voulais peut-être rajouter c'est vrai que c'est important de bien différencier tout ce qui est problème d'isolation acoustique donc vraiment d'infrastructure entre les deux pièces voilà le mur n'est pas assez lourd n'est pas assez solide et donc il y a des fuites acoustiques ça c'est vraiment une question de bâtiment et puis après il y a tous les problèmes plutôt de réverbération d'ambiance sonore où là on peut agir de manière peut-être plus facile donc il y a le comportement mais il y a aussi ajouter des rideaux pour pour augmenter la 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 l'absorption du bruit qui circule dans la pièce je parlais tout à l'heure enfin j'ai mis une photo un lien vers un guide acoustique et ça je pense que chez empreinte vous parlez aussi de ce cadre d'absorption donc simplement on peut le construire chez soi ce petit guide que j'ai mis en ligne ça montre comment avec 4 morceaux de bois quelques vis un matériau absorbant construire un cadre qu'on peut mettre donc dans la pièce pour réduire le bruit la réverbération donc l'ambiance sonore et c'est vraiment ça c'est important de comprendre la différence entre ces deux problématiques du coup pour voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions et à qui s'adresser puisque évidemment c'est pas les mêmes les mêmes personnes merci Marie-Noël pour ces précisions comme le disait Annick donc qui est responsable du département formation et outils chez empreinte il y a des ateliers de découverte du jeu Odyssée des sons qui sont prévus et donc voilà on vous laissera les coordonnées de la SBL pour des renseignements il y avait une autre demande par rapport à l'extra-scolaire on peut aussi intervenir dans ce cadre là voilà je vais pas prolonger trop longtemps notre intervention juste remercier tous les intervenants et vous dire à tous que voilà tout ce qui a été évoqué aujourd'hui sera repartagé et on vous enverra un mail avec un peu toutes les références qui ont été partagées lors de nos échanges au roux et lors de la présentation un grand merci à tous pour cet après-midi voilà on se tient au courant je pense qu'on fera encore d'autres événements autour de la même thématique dans les semaines et mois à venir on vous qu'à ne pas au courant de ce qui se passe un tout grand merci et une bonne après-midi à vous merci